Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur le Let's Build pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va s'amuser à faire le tour des monts crépusculaires. Et ouais, les monts crépusculaires, c'est la zone qu'on a terminée dans l'épisode précédent. Après, au total, 44 épisodes, bon, 45 en comptant celui-ci, de travail sur cette zone-là. On a enfin terminé les monts crépusculaires, et du coup, on va pouvoir s'amuser à visiter tout ça. Et d'ailleurs, au passage, donc on va le visiter dans la vidéo, mais si vous préférez visiter les choses par vous-même, la mise à jour sera... Non, la save ! La mise à jour sera safe dans la description, ouais, voilà, c'est pas mal. Non, la save sera mise à jour dans la description, et comme ça, vous pourrez vous amuser à visiter ça. Et ouais, en tout cas, on va s'amuser à visiter, nous, la zone entière, plus les ruines interminables qui sont rattachées à cette zone, même si à la base, elles avaient été construites avant, hein, enfin, avant. Vous remarquez, non, ça a été construit pendant la zone, mais sur une save différente. Mais bon, voilà, en tout cas, on s'amusera à visiter ça, et du coup, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Donc ouais, au passage, cet épisode-là est un petit peu spécial, dans la mesure où c'est un épisode, un des rares épisodes de World Tour, c'est la visite que je peux faire sur la série. C'est le deuxième, en fait, à vrai dire. Le premier, ça avait été l'épisode 100, dans lequel on s'amusait à visiter les terres du commencement. Donc voilà, comme ça, si vous voulez aller voir ça, et voir cette première zone qu'on avait terminée, c'est dans l'épisode 100. Et en l'occurrence, dans cet épisode, c'est parti pour les monts crépusculaires. Les monts crépusculaires, du coup, c'était une zone, c'était la troisième zone qu'on avait commencé sur la map. La première, c'était les terres du commencement, et la seconde, la jungle utopique. Et donc, pour cette zone-ci, j'étais parti dans un esprit plutôt médiéval. L'idée, c'était d'avoir un truc, peut-être éventuellement un petit peu fantastique sur certains abords, mais majoritairement médiéval, avec pour particularité, déjà, l'utilisation massive du sapin, mais pas forcément sous forme de planche, en tout cas pas sur les maisons, ou l'extérieur des maisons. Non, à la base, c'était uniquement des bûches. Ensuite, il y allait avoir pas mal de sapins, où vous savez, un petit peu partout autour de nous, des séquoyers, etc. Parce que l'idée, c'était d'avoir une zone de taigues constamment plongée dans le crépuscule. Donc, si vous regardez bien, le soleil, là-bas, en fait... Ah, d'accord, bon, bah, il y a une montagne qui pop juste devant nous. Mais voilà, le soleil, là-bas, ne bouge pas, il est constamment à cette hauteur-là. Et l'idée, c'est que la zone est plongée dans un crépuscule éternel. Donc, comme ça, ça lui donne une ambiance qui est vraiment cool, je trouve, avec, vous savez, le coucher de soleil, dès que vous arrivez, qui se voit, d'ailleurs, à travers la bûche, par ici. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça, une espèce de zone un petit peu médiévale plongée dans une sorte de crépuscule éternel où la luminosité est un petit peu plus basse et où, voilà, on a cette ambiance-là qui est un petit peu mystérieuse et qui est assez sympa, je trouve, à ce niveau-là. Et donc, pour cette zone, à la base, pour ce qui est des maisons, j'étais parti dans l'idée d'avoir une palette assez restreinte pour les maisons et qui se laisse découvrir petit à petit au fur et à mesure de la progression dans la zone. Donc, l'idée, c'était qu'on commençait la zone avec une première maison par ici, sur laquelle on a de l'abrique rouge, vous voyez, et de l'andésite et du sapin. Donc, le sapin allait être présent sur toutes les maisons, ça, c'était clair et net, sous forme de bûche, vous savez, pour faire les séparateurs et compagnie. Mais après, c'était le reste de la palette qui devait changer. Et donc, par exemple, vous voyez qu'ici, on a l'andésite et la barrique rouge. Et l'idée, c'était que, maison par maison, on changeait un bloc de cette palette jusqu'à obtenir la totalité de la palette qui soit exploitée sur la zone. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a exactement la même chose, sauf qu'on a du granit à la place de l'andésite. Par ici, on a de la netherbreak à la place de la barrique rouge. Et par là, on a de la diorite à la place, vous voyez, du granit. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir ça. Vous voyez, pareil, si vous regardez par ici, on a de la stonebreak au lieu d'avoir de la barrique rouge. Donc, voilà, l'idée, c'était que, progressivement, maison par maison, on changeait un petit peu la palette, on changeait certains des éléments, en restant néanmoins dans un truc assez restreint. Donc, la plupart des variations de pierre, les deux ou trois versions de briques. Et voilà, après, on essayait de ne pas trop sortir de là. Et bon, au final, on s'est rendu compte qu'on allait devoir faire les choses différemment. Mais au début, en tout cas, l'idée, c'était d'avoir vraiment ce style-là pour les maisons. Et de quoi, comme sur toutes les zones et comme sur tout le lesbuld, les intérieurs sont faits. Et bien, comme ça, ça s'est fait. Même l'intérieur de cette maison est fait. Donc, je précise toutes ces choses-là. Bon, pour ceux qui regardent la série, je vais dire quotidiennement, mais il n'y a pas non plus un épisode par jour. Mais justement, pour ceux qui regardent la série à chaque fois que les épisodes sortent, bon, il n'y a rien forcément de nouveau à voir. Mais je m'adresse aussi, en fait, à ceux qui, justement, ne regardent peut-être pas encore la série ou qui découvriront la série plus tard et qui, du coup, iront peut-être regarder les épisodes 100 et, admettons, 175, du coup, maintenant, pour pouvoir justement voir un petit peu tout ce qui a été fait. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire découvrir à toutes ces personnes-là un petit peu la série, en fait. Et justement, ce qu'on s'amuse à y faire dans tous ces épisodes. Parce que, bien, mine de rien, c'est vrai que ça peut être dur de se prendre la tête à rattraper 175 épisodes. Donc, voilà, admettons que, du coup, en regardant juste l'épisode 100 et 175, vous puissiez rattraper deux zones. Mais, mine de rien, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, du coup, l'idée, c'est de vraiment tout visiter et d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai fait les choses comme je les ai faits. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, juste en parlant de faire les choses comme je les ai faits, par ici, on a une sorte de gros tronc d'arbre un petit peu étrange qui nous permet de passer d'un passage de la zone à un autre. Et alors, qu'est-ce que c'est censé être que ce truc-là ? Alors, à la base, c'est censé être une référence, aussi idiot que ça puisse paraître, à tout ce qui est les jeux, genre Zelda Ocarina of Time, vous savez, les jeux dans lesquels, en fait, vous aviez des passages comme ça qui vous permettaient de passer d'une zone à l'autre. Et généralement, en fait, vous aviez des temps de chargement qui étaient cachés par là. Donc, comme ça, voilà, le jeu chargeait le passage suivant, la zone suivante, pendant que vous, vous aviez un écran noir, en fait. Et le truc, c'est que, ouais, visuellement, moi, je trouvais ça vraiment super sympa d'avoir les espèces de troncs géants qui ont traversé dans ces jeux-là. Et du coup, je mets bien ce concept et je me t'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas le reprendre dans le jeu, dans Minecraft aussi, pour juste faire, vous savez, un petit côté décoratif. Et voilà, en fait, c'est vrai que ça rend assez sympa. Surtout, là, en plus, avec la mise en scène qu'on a, comme je disais, avec le soleil, vous savez, qui est juste en face de nous. Voilà, là, ça rend assez sympa. On traverse le tronc et en même temps, on a le soleil. On a une espèce d'effet d'optique un petit peu particulier qui se met en place. Et voilà, ça, c'est plutôt cool. Et encore plus, voilà, maintenant qu'on a terminé la zone par ici, après, voilà, la vue qui est par ici aussi est relativement simple. Mais bon, on aura le temps de visiter tout ça juste après. En tout cas, si on continue sur le chemin, on a déjà un aperçu. Je vais essayer de pas trop courir non plus parce que, voilà, il faut qu'on prenne le temps de tout regarder. On a un aperçu de la végétation de la zone. Alors, la zone est censée être relativement froide en termes de température et peut-être plutôt humide. Parce qu'on est quand même dans une forêt de sapins qui est relativement nordique. C'est pas non plus enneigé. Donc, voilà, c'est pas du nordique nordique. Mais, voilà, clairement, on est... Si c'était dans notre monde à nous, dans le monde réel, on serait dans l'Europe du Nord, basiquement, quelque part dans l'Europe du Nord. Et, donc, ouais, en fait, l'idée, c'est qu'on a une végétation, du coup, qui correspond à ça. Donc, on a des buissons, vous savez, qui sont assez sombres, finalement. Et qui sont pas forcément très hauts, mais, voilà, qui sont présents un petit peu partout. Pas mal de sapins, vraiment pas mal de sapins. Et surtout, des champignons, voilà, qui sont présents dès le début de la zone, vous pouvez le voir par ici. Et on a également pas mal d'eau. Donc, ça, de toute façon, c'est présent d'à peu près toutes mes constructions. Il y a toujours de l'eau quelque part. Donc, voilà, ça, c'est clair et net. Mais, voilà, vous allez voir que, ouais, c'est... Même là, j'en ai mis pas mal. Voilà, il y a beaucoup de cascades et de petits ruisseaux, de choses comme ça, qui réjettent un petit peu partout. Et, voilà, c'est toujours sympa à voir. C'est vrai que l'eau, en fait, ça rajoute vraiment quelque chose, mine de rien. Ça rajoute déjà de la couleur. Ça rajoute du mouvement. Ça rajoute de la vie, en fait, à une zone. Et, mine de rien, dans le jeu, on n'a pas tant que cette chose qui sont perpétuellement en mouvement et aussi simple que ça à poser. Si vous regardez bien, niveau animation, il y a peu de choses qui sont réellement animées. Bon, on a un petit peu les bannières. D'ailleurs, est-ce que ça ne bouge ? Est-ce qu'elle ne me donne pas l'impression de bouger ? Ils ont retiré l'animation des bannières ? Ou alors, c'est peut-être juste bugger ? Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que normalement, il y a un bug qui fait que sur certaines vieilles saves, justement, les bannières ne sont plus animées. Mais je ne sais pas si la mienne n'est pas affectée justement, ma séise. Ou alors, peut-être qu'ils ont juste retiré cette animation. Enfin, bref, on s'en fiche. L'important, c'est que tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément des tonnes et des tonnes de choses qui sont animées dans le jeu, mais que justement, l'eau fait partie de ces rares choses. Et voilà, du coup, autant essayer d'en profiter un petit peu. Et donc, au passage, rapidement, vous pouvez observer qu'on a des espèces de bannières justement avec des motifs sur certaines des maisons. Par exemple, ici et par là. c'est parce que dans cette zone, on a également une sorte de RP qui est arrivé sur la fin de la zone en fait. Mais voilà, avec l'idée d'avoir trois clans différents qui se partagent les maisons du haut de la zone et qui se partagent même en fait de la zone, qui sont un petit peu propriétaires. Et voilà, ces bannières correspondent à chacun de ces trois clans. Mais voilà, ça après, si vous voulez en savoir plus sur le RP, vous pourrez vous amuser à fouiller un petit peu dans la zone. J'ai caché quelques livres qui expliquent tout ça plus en détail. Et voilà, ça peut être sympa pour ceux qui ça intéresse en fait. Sinon, en tout cas, si jamais vous ne prenez pas trop la tête à chercher ça, ne vous inquiétez pas, la zone reste toujours visitable même sans forcément prendre conscience du RP. Parce que voilà, pour moi, c'est assez important. En fait, je ne voulais pas forcément ce que j'avais en tête pour cette zone-là et jusqu'à présent pour les zones du lesbuld. Après, peut-être que ça va changer plus tard, on verra bien. C'est de faire des zones qui soient visitables et qui démontrent surtout des techniques et des utilisations, des constructions, etc. Et qui ne soient pas forcément en train de raconter une réelle histoire. Donc vous voyez, l'histoire, c'est plus un bonus qui est venu après. J'ai rajouté l'histoire à la zone. Je n'ai pas construit la zone autour de l'histoire, on va dire. Donc voilà, c'est pour formuler ça d'une manière quelconque. Et de quoi être par ici, on a un grand tronc, justement encore, qui est mine de rien assez immense. Voilà, pourquoi pas. On va aller visiter un petit peu ce qu'il y a après par là. Donc par contre, je me rends compte de ça, à ce niveau-là, la zone va être relativement compliqué à visiter dans la mesure où, en fait, il y a des chemins absolument partout et des choses à avoir à pas mal d'endroits. Vous voyez, comme par là, par exemple. Donc bon, ça, c'est assez sympa. C'est que ce n'est pas forcément trop linéaire non plus. Donc c'est cool, quelque part. C'est cool, on peut s'y perdre. Et ça, du coup, c'est bien. Voilà, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la zone est plutôt pas mal, qu'il y a relativement vaste et qu'il y a des choses à voir. Donc ça, c'est très bien. Donc sinon, au passage, je ne commande pas forcément tous les intérieurs. L'idée, c'est de les visiter assez rapidement et de ne pas trop s'y éterniser dans la mesure où, comme je disais, bonne plombe. Donc voilà, ça va être mine de rien vraiment long. En tout cas, on s'apprête désormais à rentrer, enfin d'ailleurs, on y est rentré déjà dans l'espèce de grand tronc dans lequel on a pas mal de végétation, vous voyez, qui a envahi les environs. Et ouais, on a toujours aussi quelques petits points de vue, quelques espèces de balcons plus ou moins, comme celui-ci, par exemple, qui nous permet d'avoir une vue sur les maisons trop gludites qui sont finalement assez récentes. Ça, c'est le genre de point de vue qu'on n'a pas forcément trop l'occasion de voir en temps normal dans la série. Et mine de rien, le fait déjà de s'y balader par vous-même, vous allez pouvoir justement mieux profiter de ce genre d'angle là, parce que vous aurez plus de temps de mieux voir tout ce genre de choses là. Mais même là, moi-même en visitant comme ça, vous voyez, je me rends compte de ça. Ça, j'ai encore jamais pensé à le refaire, vous voyez, juste regarder un petit peu la zone par ici depuis que je l'ai terminé ce morceau-là. Et en fait, je me rends compte que ça rend pas mal non plus. Ça commence à avoir une bonne tête, mine de rien, tout ça. En tout cas, si on continue par ici, de nouveau, on a accès à deux passages. Donc, on va commencer par le plus proche de nous. Qui nous amène de nouveau à une grande maison, voilà, qui est cachée juste derrière la toute première qui était par là. Donc, encore une fois, voilà, j'essaie de vous donner quelques rappeurs. Ben, regardez bien, on a la grande cascade qui est par ici, le téléporteur qui est par là et juste derrière la maison en break rouge, on a une maison avec cette fois-ci de la stun break, tout ce qui est de plus simple. Et alors là, je crois que ça doit être un des plus vastes intérieurs que j'ai fait sur cette save, en tout cas sur cette zone-là ou est-ce que sur la save, il y avait un intérieur qui était particulièrement grand si je me souviens dans les terres du commencement qui était une maison souterraine et là, pour le coup, l'intérieur était bien grand comme il faut. Donc, je ne sais pas si c'est forcément le plus vaste de tous mais voilà, c'est quand même assez grand par rapport à ce que je fais d'habitude. Et voilà, donc il y a même une sorte de petit salon à l'étage juste par ici et voilà, une petite chambre bien tranquille, bien de chez nous avec le bural parce que le bural c'est toujours important et les lits forcément. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, c'est le fait de visiter plusieurs intérieurs comme ça, on se rend compte que même si on a de l'imagination, pas mal de blocs, etc. Et par imagination, je veux dire, pas que forcément la mienne, c'est-à-dire, moi, je reprends des techniques soit que j'ai déjà utilisées, soit que j'ai vu ailleurs, soit qu'on me conseille, etc. Donc voilà, on a de l'imagination, je parle de la communauté entière. Donc, comme je dis, on a beau avoir de l'imagination, pas mal de blocs, etc. Mine de rien, on finit par se répéter assez rapidement dans ce qu'on fait dans le jeu parce qu'on n'a pas forcément toujours moyen de réinventer la roue à chaque fois, on va dire. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire des choses intéressantes si on le peut. Et là, pour le coup, je dis ça, mais regardez, par exemple, sur les fauteuils et les sièges, il y a moyen de faire un genre de design qui sont assez sympas et qui changent du traditionnel escalier avec les items frames ou avec les pancartes. Donc voilà, c'est juste une petite variation, mais ça fait du bien, mine de rien. Voilà, ça change, ça varie, c'est pas mal. Hop là, en tout cas, va se ressortir de l'or, rebrousser chemin. Tiens, j'ai laissé le gravier dans le mur par là. Intéressant, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Si on fait rapidement le tour de la maison, au passage, on peut observer qu'on a des espèces de ruines, plus ou moins, qui sont directement en dessous des maisons qui forment des espèces de base. Alors, on y prêtera plus attention un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais juste se le faire remarquer dès maintenant parce que ces trucs-là, c'est un des tout premiers trucs que j'avais posé sur la zone. À l'époque, je ne savais pas encore trop où j'allais avec la zone et c'est vrai qu'en fait, ouais, bon, au final, pourquoi pas, ça ne passe pas si mal que ça finalement. Mais ouais, sur le coup, c'est vrai qu'une fois que je l'avais fait, je disais, mais attends, pourquoi je l'ai fait ça, moi ? Où est-ce que je vais en venir ? Qu'a-t-il voulu dire pas, là ? Mais bon, en tout cas, on a fait avec et finalement, ce n'était pas une si mauvaise décision que ça. En tout cas, voilà, par ici, de nouveau, une autre maison. Là, décidément, parce qu'il y a pas mal de maisons qui sont cachées les unes derrière les autres. Donc là, encore une fois, voilà la maison qui est juste par ici, vous savez, avec la base assez large. Et là, de nouveau, on en a une autre dans le même style avec encore une fois une base en ruine assez large, là, juste par là. Et hop, là, donc on va aller visiter ça, même chose. Pas mal de bûches un petit peu partout qui sont entreposées, y compris par ici. Parce que, ouais, du coup, dans cette zone, l'idée, c'est que les habitants sont très orientés sur l'industrie de la scierie, justement, des bûcherons, etc. Donc voilà, basiquement, pas mal des habitants sont des bûcherons, il y a du bois qui est régulièrement coupé et donc forcément, du bois qui est entreposé un petit peu partout. C'est aussi pour ça que dans les intérieurs, il y a une assez lourde utilisation du sapin comme ça et je ne me souvenais absolument pas de cette idée mais c'était plutôt sympa en fait ce truc-là. Une espèce de fourneau assez massif comme ça. Je t'aurais réutilisé ce genre de truc-là plus souvent parce que ça, c'était pas mal ça. Habituellement, vous savez, quand je revisite un intérieur, je suis là, ouais, en fait, c'est vrai que je ne me renouvelle jamais, c'est nul. Mais là, pour le coup, je vois ça, là, je suis là, ouais, non, ça, ça va, c'est pas mal ça. En tout cas, voilà, si je continue d'avancer un petit peu par ici, voilà, une petite table, pourquoi pas, ouais, ouais, là, je crois que quand j'avais fait et donc, c'est ce que j'ai dû essayer de faire, du coup, parce que je vois la table qui est par ici, ça ne me ressemble pas tant que ça de la positionner comme ça à cet endroit-là. Le fourneau par là-bas, c'est pareil. Même là, l'espèce de petit morceau de salon en contrebas, d'accord, pourquoi pas. Alors, ouais, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, ouais, c'est... Ouais, si, définitivement, même le bureau, vous voyez, il a une espèce de tour par là. J'étais en forme ce jour-là, apparemment. En tout cas, voilà, si on continue de monter par ici, on a le grenier. Ah ouais, je me souviens de ce grenier-là, j'aimais bien l'idée des bannières par ici. Voilà, bon, là, vous savez que cet intérêt-là, pour le coup, celui-là, j'en suis content. Donc, voilà, si j'arrive à mon souvenir, c'est que ça va, celui-là, il m'a marqué. En tout cas, voilà, on a les espèces de petites armures par ici, qui sont supposées être usées, vous savez, avec des teintes justement plus tardes qui sont là pour ça. Et même chose pour les bannières, voilà, comme par exemple celle-ci, celle-là, enfin bref, voilà, c'est juste que du coup, en fait, elle donne l'impression d'être plus usée. Donc, voilà, c'est, bon, après, c'est juste des bannières et c'est un des petits effets qu'on peut faire avec les bannières, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment une bonne addition en jeu, celle-là, les bannières. On ne le dira jamais assez, mais voilà, c'est important de penser à le mentionner de temps en temps, parce que c'est vrai que mine de rien, depuis que c'est dans le jeu, ça a bien changé les choses en termes de déco, et pourtant, c'est là depuis le 1.8, donc ça fait 3 ans que c'est là, mais ça fait autant de temps que j'ai lancé ma série sur Minecraft SSP2, mais de quoi, en tout cas, voilà, juste par ici, c'est triste un petit peu, c'est par ici, du coup, c'est une espèce de tronc qui est pas mal endommagé, mais de rien, voilà, si on regarde bien, parce que l'idée, c'est que forcément, on a pas mal de troncs et ils sont là depuis, j'ai absolument envie de faire une blague sur Jacques Dutronc, mais il faut que je me retienne, mais donc, ouais, voilà, ils sont endommagés, parce que forcément, ils sont là depuis pas mal de temps, et donc après, ils sont exposés différemment aussi dans un tempéré, mais voilà, l'idée, c'était de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait varier ça et faire en sorte que, bah, tous ne se ressemblent pas non plus, parce que voilà, c'est ça qui est important quand on fait ce genre de zone-là, ou plusieurs intérieurs, des maisons, et même globalement, en fait, quand on fait des choses assez créatives, l'idée, c'est d'essayer de se renouveler et de ne pas faire constamment la même chose, sinon, quel intérêt, en fait, c'est bien beau de savoir faire une chose, mais si vous faites constamment la même chose, au bout d'un moment, ça devient répétitif, et voilà, en fait, c'est plus si intéressant que ça, donc voilà, autant essayer de refaire des choses différentes à chaque fois si possible, parce que c'est important, voilà, c'est bien l'innovation, il faut savoir varier dans la vie, un petit deal, on va utiliser constamment les mêmes techniques dans les intérieurs, mais donc ouais, on va te parer ici, du coup, quand je faisais du coup, une cuisine, tout ce qui est plus original, parce que pourquoi pas, c'est toujours sympa, ah par contre, bah tiens, pour le coup, parlant d'originalité, je m'étais dit, dans cette maison là, peut-être qu'on a des anciens qui vivent par ici, vous savez, des grands-parents, mettons, qu'une famille assez large, et tout justement, et peut-être que de temps en temps, ils recevent leurs petits-enfants, et du coup, en fait, ils font des lignes sur les murs pour pouvoir dire aux enfants, bah tiens, tu vois, quand tu avais 6 ans, tu faisais 7 ans ici, maintenant tu en as 18, et tu arrives juste là, voilà, d'ailleurs, maintenant que tu as 18 ans, c'est ce genre de petits détails là, en fait, que très honnêtement, je ne pense jamais à en mettre dans les maisons, mais pourtant, oui, ça peut rajouter un petit peu de vie, pourquoi pas, si on pense à, bah justement, si on arrive à rattacher ce que c'est censé être, que ce truc là, et voilà, en fait, ça peut être sympa, bon après, c'est dur de trouver des idées comme ça, parfois, en fait, justement, les espèces d'idées qui rajouteraient de la vie à une maison, mais voilà, encore une fois, c'est le genre de petits détails qui peut varier un petit peu, qui peut changer, et qui peut être plutôt sympa et rajouter un petit quelque chose, un petit peu de caractère à une maison, et de quoi, c'est tout ça juste pour ça, alors en tout cas, voilà, sinon, si on descend par ici, dehors la cave de cette maison, on a, justement, on a la cave, voilà, donc dans les souterrains, par ici, une cave à vin, et donc, d'ailleurs, ouais, ça en fait, en faisant cette cave à vin là, à la base, une des choses que je pensais faire, voilà, au passage par ici, on a un petit verre à ballon, bien de chez nous, qui est fabriqué en faisant une bouteille à l'envers, ouais, tout simplement, une bouteille vide par contre, mais ouais, en fait, en faisant cette cave à vin là, je m'étais dit, tiens, ce serait sympa d'avoir, peut-être des viticulteurs aussi, dans la zone, finalement, on n'a pas fait de viticulteurs du tout, dans la zone, par contre, on va garder l'idée, pour faire des viticulteurs, qui seront carrément hors zone, donc genre, on fera peut-être une grande ferme, vous savez, avec des, enfin, un vigneron, du coup, avec pas mal de vignes, un vaste champ, et justement, voilà, si on continue un petit peu, sur le chemin par ici, ou le chemin qui serpente pas mal, voilà, on a accès par là, à une sorte de petit lac, voilà, qui n'est pas forcément exceptionnel, mais voilà, c'est toujours sympa, d'avoir des petits spots, un petit peu naturels comme ça, qui permettent également, de séparer la zone, en tant que telle, par ici, du monde extérieur, qui n'est pas aménagé, parce que c'est beaucoup trop grand, donc voilà, ça prendra beaucoup trop de temps, à aménager tout ça, mais voilà, un petit lac, un petit peu de végétation, de décoration naturelle, ça peut suffire à faire le pont, ou le mur, à vouloir entre les deux, et voilà, mais de rien, c'est plutôt sympa, et le lac du coup, qui crusselle par ici, à travers une sorte de rivière, jusqu'à une autre mare, voilà, qui est juste pour aller, une sorte d'étang de mare, qui là, encore une fois, voilà, vous voyez, continue de serpenter, un petit peu partout, donc voilà, comme je vous disais, qu'il y aurait pas mal d'eau sur la zone, je vous mentais pas, mais en tout cas, voilà, si on continue, en parallèle, de cette espèce de riceux, on a le chemin, comme je disais, qui descend, et qui arrive, à une maison d'un style différent, et ouais, donc là, en fait, c'est le moment où, comment dire, en faisant cette zone là, j'ai fini par me rendre compte, que si on faisait continuellement, des maisons dans ce style là, ça deviendra très vite répétitif, et en fait, c'était déjà devenu très vite répétitif, au moment où je faisais cette maison là, je crois que c'était peut-être, la dernière de ce style là, que j'ai fait sur la zone, je me disais que ouais, ça commençait à faire beaucoup, et que ça devenait long, et un petit peu en lieu, et du coup, il fallait renouveler un petit peu les choses, justement, il fallait essayer de faire quelque chose différemment, et c'est à ce moment là, que je me suis dit, bon bah tant pis, on va changer le style des maisons, et on va faire des maisons, d'un style plus pauvre, plus désordonné, pas forcément tout symétrique, pas forcément modulaire, et compagnie, non, plus des maisons qui sont, comme vous pouvez le voir, dans un style peut-être plus petit, plus bas, mais également un peu plus détaillé, plus asymétrique, et voilà du coup, ce que ça a donné, ça a donné ce style ci, et donc là pour le coup, on va pas forcément visiter tous les intérieurs, dans la mesure où en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup, des maisons en ce style là, et qu'en fait, on a déjà visité forcément tous les intérieurs, dans la série sur la zone, parce que, bon en fait, forcément, si on les a fait les intérieurs, c'est qu'on les a visités, bon après, il y en a pas mal en l'occurrence, par ici que j'avais fait hors caméra, mais voilà, si vous voulez vous amuser, à voir tout ça, je vous invite à regarder dans la description, de nouveau, vous aurez un lien vers déjà la playlist, de la série complète, donc les 175 épisodes, et je me suis également amusé, à faire des playlists, pour chacune des zones, et donc par exemple, la playlist pour la zone des monts crépusculaires, qui était jusqu'à présent, en non répertorié, donc accessible, mais uniquement à partir du lien, de la playlist, va à partir de cet épisode, devenir une playlist publique, c'est à dire, vous pourrez y accéder, depuis n'importe où sur ma chaîne, et voilà, comme ça, vous pourrez, bah voir chacun des épisodes, qui sont passés sur cette zone, et uniquement sur cette zone là, donc voilà, comme ça, si vous regardez dans les épisodes, les plus récents, je crois que c'est dans les 10, 15 derniers épisodes, c'est les épisodes qui parlent des intérieurs, en fait, et justement, bah on s'est amusé à faire, les intérieurs de toutes ces maisons là, dans ces épisodes là, donc voilà, comme ça, si vous voulez aller retrouver ça, vous pouvez, c'est pas bien compliqué, et ça nous invitera, de passer trop de temps, à visiter les intérieurs, parce que comme je disais, il y en a vraiment pas mal, qui ont tendance à se ressembler, qui plus est, et voilà, que c'est pas forcément intéressant, de tous les revisiter, pour autant, on va quand même, prendre quelques secondes, pour visiter un petit peu, juste comme vous avez pu le voir déjà, l'apothicare, quand ça vous a visité, et le bazar, c'est d'ailleurs le manoir, mais non, pas le manoir, le bazar par ici, qui est une certaine référence, à un certain jeu, avec des masques, voilà, je me demande bien, quel jeu est-ce que ça peut être, et d'ailleurs au passage, tiens, je l'ai refait il y a pas longtemps, sur 3DS, voilà, parce qu'en fait, bon je parle bien entendu, de Majora's Mask, Zelda Majora's Mask, je veux dire, et en fait, donc à l'époque, moi je l'avais fait sur la 64, à l'époque où il était sorti, et je l'avais adoré, en fait, c'est mon Zelda préféré, bien que quand j'enregistre ça, Brass of the Wild est pas encore sorti, et que j'ai pas pu y jouer, mais voilà, sinon j'ai fait tous les autres Zelda, à part du coup, Brass of the Wild, et en fait, ouais, donc Binder 1, c'est largement mon préféré, et ouais, voilà, j'ai pu le refaire il y a pas longtemps, sur 3DS, et en fait, c'est vrai que ça, il est sympa, il reste franchement sympa, ils ont changé quelques petits détails, donc en un sens, du coup, je suis assez content, parce qu'ils l'ont pas trop dénaturé non plus, voilà, ça reste fidèle au jeu de base, d'un autre côté, bon bah voilà, du coup, forcément, il faut pas s'attendre à une révolution, par rapport à Majora's Mask de base, de quoi, en tout cas, si vous avez jamais fait Majora's Mask, je vous recommande la version 3DS, enfin la version 3DS, parce que, bah franchement, c'est pas mal, et que c'est suffisamment proche du jeu original, pour avoir une expérience assez similaire, pour ceux qui ont fait l'expérience de base, à moins d'être vraiment un grand fan, je pense pas qu'il y ait forcément un intérêt énorme, bah surprendre sur 3DS, très sincèrement, à moins de le trouver en promo, ou pas cher, ou autre, ou alors d'avoir que ça à faire, ou alors si vraiment comme moi, le jeu vous a marqué, bon bah voilà, faites-vous plaisir, mais voilà, en tout cas, c'était bien sympa de pouvoir se replonger de temps, et justement, du coup, au moment où j'avais fait le bazar, bah j'étais en train d'y rejouer, justement, Majora's Mask, mes versions 3DS, enfin 3DS du coup, comme je disais, et voilà, du coup, c'est comme quoi, parfois le fait de jouer à un jeu, en même temps que vous jouez à Minecraft, joueur à un autre jeu, je veux dire, bah ça vous donne aussi des idées pour, bah pour les constructions que vous faites, donc voilà, et en fait, je disais qu'on ne visitait pas les intérieurs, et depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de faire, donc voilà, c'est ça qui est génial, mais bon voilà, on passe vraiment vite fait dedans, parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps, comme je disais, attention aux volets bien de chez nous, on va essayer juste de peut-être prêter plus attention, pour le coup, à l'extérieur par ici, parce que là, pour le coup, tout ce que j'avais voulu faire, c'était justement faire une sorte de petit côté un petit peu, bâtiment très proche des uns des autres, vous savez, donc on a presque des ruelles, pareil, c'était, donc il me semble que c'était dans les commentaires qu'on vous recommandait ça, mais faire des ruelles un petit peu, un petit peu sombre, un petit peu, vous savez, comment dire, dangereuses, vous voyez, les coupe-gorges, qu'on appelle ça, ce genre de choses, donc ce genre de ruelles un petit peu comme ça, vous savez, voilà, comme ça par ici, vous voyez, c'est assez étroit, les murs sont plats, c'est un petit peu oppressant, et là, on a un intérieur tout à fait chaleureux, qui vient complètement nous sortir de cet esprit-là, mais voilà, vous voyez, par ici, c'est, attention, le danger, celui qui frappe, c'est dans Breaking Bad, ça, mais, mais, donc, voilà, c'est ce que ça donne un petit peu, pour la zone par ici, on a également, voilà, une cheminée qui se voit un petit peu sur l'extérieur, en fait, je ne sais plus du tout si c'est une cheminée, ce truc-là, à vrai dire, mais ça me fait penser à une cheminée, est-ce que c'est une cheminée ? Attention, je me suis souvenu d'un de mes propres détails, excellent, là, c'est, je suis très content, et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, forcément, vu que les maisons sont petites, les intérieurs sont forcément extrêmement vastes, ça, 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 ça va être pair, mais voilà, en tout cas, c'est, bon, malgré tout, ça fait pas mal de petites maisons qu'il a fallu s'amuser à faire aussi, mais c'est assez sympa, comme je disais, moi, ça m'a fait du bien, parce que ça variait du style traditionnel des maisons que je faisais dans la zone, et surtout, ça m'a permis de casser un petit peu avec le style que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire, pareil, pour ceux qui regardaient la série, vous savez que j'ai la fâcheuse manie de faire mes maisons très symétriques et prévisibles, et ben là, pour le coup, en faisant ce style-là, ça casse tout, voilà, ça casse tout, justement, et ça fait du bien, voilà, ça fait pas mal de bien, ça permet de se renouveler, comme je disais, et se renouveler, comme vous l'aurez compris depuis le début de cet épisode, c'est d'importing, donc par ici désormais, on a possibilité d'aller soit par ici, vers un magnifique tronc, voilà, qui nous amène un petit peu plus loin dans la zone, ou alors, on peut se diriger, de deux manières différentes, vers les maisons troglodytes qui sont par là, donc par ici, vous voyez qu'on a un petit chemin qui est juste derrière cette maison-là, et par là, on en a un autre, qui se situe entre plusieurs des maisons qui sont par là, ça donne accès aux maisons troglodytes qui sont juste, juste ici, et au passage, voilà, pour vous aider encore un petit peu à vous situer, par là, on a un des spots sur lesquels on était plus tôt dans l'épisode, vous savez, un des balcons, justement, je faisais remarquer, oh là là, regardez la maison de troglodytes, et ce point de vue, que je ne prenais pas forcément trop le temps de regarder d'habitude, et par là, on a l'espèce de maison qui est juste par ici, en direct, et en netherbreak, et donc ouais, maintenant, on va s'amuser à visiter un petit peu les différentes maisons troglodytes, donc déjà, premièrement, de l'extérieur, comme vous pouvez le voir, voilà, ce que ça donne un petit peu, donc l'idée, c'était d'avoir des maisons qui soient un peu, bah, exode troglodytes, donc, j'essaie de m'inspirer un peu de ce qui était fait en vrai, au niveau des maisons troglodytes, et basicement, généralement, ce qui est fait, c'est qu'il y a une bonne partie de la maison qui est généralement dans la falaise, qui est faite creuser à même la caverne, mais ça arrive que parfois, on a des éléments qui soient généralement un petit peu plus proches d'une maison traditionnelle, qui sortent justement de la falaise, donc par exemple, des sortes de baies vitrées, ou alors des murs entiers, des pans de murs entiers, qui sont bien visibles, et qui ne sont pas forcément dans la paroi rocheuse, ou dans la terre, ou autre dans le style de la maison troglodytes, et donc là, du coup, j'essaie de m'inspirer un petit peu de ça, et comme ça, bah, comme vous pouvez le voir, par ici, par exemple, on a des murs qui sont à même la paroi, comme ça, ou encore par ici, et on a également des morceaux, où, bah, ce sont des véritables petites maisons, finalement, avec un morceau de toit par là, du mur, vous voyez, dans un matériau assez spécifique à chaque fois, donc par exemple, arden clay et du granit, par là, on a de la brigue rouge et du granit, et ainsi de suite, donc finalement, des matériaux assez classiques, et le fait d'avoir ces deux là, vous voyez en contraste, mine de rien, c'est déjà assez sympa, on a le toit ensuite, et également la base, qui viennent souligner un petit peu, chacune des maisons, et voilà, mine de rien comme ça, vous voyez que c'est, bah, en fait, ça permet de faire ressortir un peu, les maisons de la falaise, et en même temps, en même temps, ça les incruste bien, justement, on comprend bien que c'est du troglodyte, donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas avec ces maisons là, bon après, au final, c'est vrai que maintenant, quand je regarde un peu ce que ça donne, c'est vrai que ça vaudrait presque le coup, d'avoir pratiquement une zone entière, dans ce style là en fait, parce que le fait d'avoir les 7 maisons comme ça, bon ça rend sympa de ça, mais ce qui fait bizarre, c'est qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça finalement, et peut-être le fait d'avoir vu, ouais, peut-être juste une zone entièrement, dans ce style là, ça aurait pu être cool, et justement pas avoir forcément, de une maison en dessous, mais bon au final, voilà, je reste assez content du résultat par ici, mais voilà, je peux pas m'empêcher de me dire, ah, on aurait pu faire encore un truc, encore plus cool avec ça, mais bon de toute façon, je suis tout le temps comme ça, dès que je joue un truc, je peux pas empêcher de me demander, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, si on peut l'améliorer, et si oui, comment justement, comment on l'améliore, mais bon, donc en tout cas, si on monte, à travers ce tronc par ici, on a tout d'abord accès au chemin, comme je disais, derrière la maison qui est par là, voilà, donc c'est excellent, très intéressant, et si je continue, on peut désormais rentrer, dans les différentes maisons, trop glodites justement, donc voilà, encore une fois, là je vais pas m'amuser non plus, à les visiter, ce qu'on l'a déjà suffisamment fait, dans les précédents épicodes, donc voilà, si vous voulez aller voir ça, encore une fois, c'est dans les épicodes précédents, mais les chemins, voilà, en tout cas, mènent déjà, ces différentes maisons par ici, ça mène également, à un autre morceau de la zone, donc voilà, si on continue par là, au passage, il n'y a pas forcément que des maisons, non plus par ici, dans ce chemin, ce terrain, mais voilà, du coup, ça mène également, à un autre morceau de la zone, tronc par ici, qui mène à deux entrées, bon allez, on va le visiter aussi vite fait, parce que de toute façon, on n'est pas si pressé que ça, de toute façon, la vidéo dure à longtemps, et puis c'est tout, voilà, il faudra faire avec, donc voilà, deux petites maisons accessibles en plus, c'est cool, c'est génial, et ici désormais, voilà, je continue dans cette direction là, on a accès d'un côté, à une sorte de nouveau, de plus ou moins balcon, c'est ce qui nous donne une vue assez intéressante, sur cette espèce de vallée, plus ou moins par ici, donc voilà, c'est assez cool, avec les toits des maisons, les maisons trop glédites par là, etc, et ici je me dirige de l'autre côté, hop, et on a accès, à un autre morceau de la zone, un morceau qu'on vient tout juste de terminer, en fait d'ailleurs, donc si vous regardez les deux ou trois derniers épisodes, bah forcément vous vous en souvenez, à savoir le canyon, et ouais, donc le canyon juste par ici, pour lequel j'avais pas d'idée, pendant la vaste majeure partie de cette zone là, c'est vraiment arrivé, qu'il y a très très peu de temps, mais pendant longtemps, ouais j'étais là, mais qu'est-ce que je veux en faire de ce truc là, pourquoi j'ai dit que je m'en servirais du canyon, ah pourquoi est-ce que je voulais faire un truc avec, je sais pas quoi y faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, donc voilà, j'étais paumé en fait, je savais pas trop quoi en faire, et bon au final voilà, on a obtenu un résultat qui est satisfaisant, donc voilà c'est cool, par ici on a déjà un petit étang, et regardez bien par là, on a les ruines qui sont, vous savez qui servent de base, à une des maisons que je suis juste là dessus, et donc voilà, ces ruines plongent jusqu'ici, à côté d'un petit feu de camp, Papi Kidian Tong, avec quelques petits rochers juste à côté, qu'est-ce que j'ai en ce moment, le Papi Kidian Tong, c'est dingue ça, une arche voilà naturelle juste par ici, qui permet, en fait le fait de poser, vous savez tous ces détails là, donc déjà bon, on a les ruines etc, par ici c'est cool, mais l'arche par ici particulièrement, l'espèce de grands morceaux de terrain brut, qui est rajouté par là, et le tronc qui sont par ici, nous permettent de faire une chose qui est assez simple, c'est séparer le canyon, qui commence véritablement à partir de ce point là à peu près, du reste de la zone, et donc vous voyez par exemple, si je me pose un petit peu plus haut par ici, on le voit pas là le canyon, vous voyez il est derrière, on sait qu'il est derrière, on sait qu'il y a un canyon derrière, si on s'en rapproche, on a envie d'aller voir ce que c'est, mais vous voyez il est séparé du reste de la zone, et c'est ce que je voulais en fait, je voulais que ce soit une zone un petit peu à part, un petit peu dans son coin vous savez, et voilà c'est ce qu'on a fait du coup, en servant du terrain naturel, et voilà et donc parfois c'est pour ça, vous voyez poser une arche, poser une sorte de gros tronc de pierre, parce que c'est ça en fait littéralement ce truc là, ça peut aussi servir à ça, ça peut agir comme séparateur naturel, et voilà c'est le genre de petites choses, qui sont intéressantes à utiliser, qu'on pense pas forcément toujours à faire, mais voilà il faut penser à servir du terrain comme ça aussi, dans nos zones, pour pouvoir découper finalement un petit peu mieux ce qu'on fait, et organiser la visite finalement, organiser le flot de la circulation, enfin le flux, le flux, les deux sont valables, le flux et la circulation du coup, et voilà en fait je me suis paumé dans ma phrase, donc voilà ça c'était formidable, mais bon j'espère que vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, ça pour dire qu'en bref, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'en posant parfois une arche, on peut découper une zone en deux, et ça c'est cool, donc voilà, et par ici du coup, à travers ce tronc, voilà justement, on passe d'un monde à l'autre, on passe des monts crépusculaires, le canyon qui fait toujours partie des monts crépusculaires, mais qui est pratiquement une sorte de mini zone, à l'intérieur de la zone, voilà avec des sortes d'arches naturelles, vous savez qui sont directement en zone de tête, alors ouais ça c'est pareil, les arches forcément j'en mets partout, si je ne peux pas en faire des arches architecturales, j'en fais des arches naturelles, mais voilà, il y aura toujours des arches dans ce que je fais apparemment, c'est comme le, exactement par ici, j'ai rajouté cette source d'eau là, histoire de rajouter juste un petit détail, encore une fois, un petit peu plus de mouvement, et donc ouais voilà, et par ici on a les ruines, qu'on s'était amusé de terminer dans l'épisode précédent, donc ça forcément, c'est tout récent, mais voilà, un rapide survol un petit peu de ce truc là, l'idée c'était d'avoir vraiment des maisons, encore une fois dans un style, peut-être un peu différent de ce qui s'est fait dans le reste de la zone, des maisons qui étaient là il y a très longtemps, et qui ont, bah qui ont été peut-être dévastées, qui ont été détruites, qui ont peut-être plus ou moins bien résisté au temps, mais voilà, dans tous les cas, il y a plusieurs siècles qui se sont passées, et ces ruines là, bah qui ont été laissées un petit peu à l'abandon, ont fini par se détruire pour la plupart d'entre elles, même si voilà, par endroits on devine encore des bons morceaux de mur, parfois on a même des espèces de petites cheminées, vous savez, des petits fourneaux comme ça qui sont restés, des poêles qui sont restés bien en place, mais voilà, on a également la végétation, vous voyez, qui a envahi un petit peu la zone, et donc ouais, après malgré tout, ces ruines là restent respectées par les habitants, et en tant que telles du coup, même si elles ne sont pas forcément entrenues, et elles sont laissées telles quelles, comme elles ont été retrouvées en fait au final, elles ne sont pas non plus forcément trop envahies, par des vagabonds, des criminels ou autres, mais voilà, en fait, c'était une super bonne idée, et du coup j'y repense encore parfois, je suis là, mais voilà, on va essayer de s'en venir au RP, et essayer de rester cohérent avec un petit peu l'histoire de la zone, donc voilà, en tout cas, pareil ici, toujours pareil, comme vous pouvez le voir, certaines des maisons sont mieux conservées que d'autres, donc voilà, on a également des piles de gravier, ou encore un petit bassin, pareil ici, et voilà, là par exemple, là c'est un bon cas de maison bien détruite comme il faut, et donc d'ailleurs, en passage, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous construisez comme ça, alors ça c'est pas la première fois que j'en parle, mais quand vous construisez comme ça sur Minecraft, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi un des trucs que j'aime bien faire, c'est soit écouter de la musique, regarder des vidéos, écouter des podcasts audio, vous savez, sur pas mal de trucs, tout ça, et en fait ce qui est assez marrant, c'est que quand je travaillais sur ces ruines juste par ici, je regardais en même temps les vidéos d'un type qui s'appelle Ahoy, et donc ce gars-là en fait, c'est un type qui fait des vidéos en anglais, c'est vachement intéressant en fait ce qu'il fait, il a fait des vidéos sur pas mal de trucs, genre sur des armes, sur la présence des armes dans la culture, vous savez, dans les films, dans les séries, etc., il a aussi fait des vidéos sur les jeux vidéo, beaucoup plus généralement, parce que mineurin, ces vidéos parlent pas mal de jeux vidéo justement, et c'est assez marrant, parce que le fait de passer par ici à travers ces ruines, je me souviens précisément des vidéos que je regardais à ce moment-là, donc voilà, c'est assez marrant de voir comment le cerveau fonctionne parfois, vous savez, vous êtes capable de vous souvenir précisément de ce que vous faisiez, en même temps que vous faisiez quelque chose, c'était pas très clair ce que je viens de dire, mais bon, j'espère que vous voyez ce que je vais dire en tout cas, mais ouais, en tout cas par ici, on a un tronc de nouveau qui sert de séparateur, avec, encore une fois, regardez bien les ruines par ici, vous voyez qu'ils sont un petit peu effondrés, qui font comme une sorte de mur finalement, c'est un mur d'éboulis par ici, ces éboulis viennent justement de cette espèce de pilier par là, et là encore une fois, vous voyez juste avec ces petits détails par ici, hop et on découpe en deux la zone, et on a finalement l'extérieur du canyon, ça se voit encore mieux si on prend un petit peu de recul, l'extérieur, vous voyez par ici, les monts crépusculaires, tout ça, et par là, on a vraiment le canyon qui est sa propre zone, à part entière, juste par là, et c'est ça qui est cool, mine de vrai, c'est ça qui est vraiment cool, donc voilà, c'est si ça me partage parfois de penser à ce qu'on fait, quand on pose certains détails, ça peut séparer une zone, et parfois il faut savoir se dire, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça peut rendre bien, et voilà, c'est le genre de petit détail sur lequel il est bon, on prend un petit peu de recul parfois, en tout cas voilà, si on continue par ici, on a possibilité d'aller dans deux directions différentes, alors par ici, on a un vaste marché qu'on va aller visiter dans pas longtemps, tout d'abord par contre, on va regarder justement un des petits morceaux de ce martial art, qui est un petit peu plus séparé du reste, à savoir deux stands qui sont juste par ici, qui sont justement deux stands qui sont posés là, en préparation de quand on fera notre viticulteur, notre vigneron, c'est-à-dire en fait, par ici on a un stand de raisins spirés, et par ici on a le stand des vins spirés, donc voilà, avec des noms qui respirent l'inspiration justement, c'est génial, et donc voilà, pas mal de caisses dans lesquelles on aurait des raisins, vous savez, donc les raisins noirs et du raisin blanc également, je crois que c'est le raisin noir que ça s'appelle, donc ouais, donc d'ailleurs le raisin noir il est mauve, et le raisin blanc il est vert, mais bon faut pas chercher, c'est pas bien grave, remarquez, raisin mauve et raisin vert, ça rendrait bien aussi, sincèrement, vraiment, mais bon pourquoi pas, c'est pas bien grave, donc en tout cas, voilà, ici il y a toujours pareil, petite source d'eau, petite fontaine, au passage, il y a beaucoup de ces fontaines là sur la zone, encore une fois, voilà, c'est un style que j'aime bien utiliser pour les fontaines, dans cette zone là en tout cas, donc voilà, pourquoi pas, mais de quoi l'idée en tout cas avec ces stands là, c'était d'avoir des petits stands de marché, donc déjà comme ceux qu'on avait un petit peu plus au dessus, on ira visiter ça un petit peu plus tard, en l'occurrence ceux-ci sont juste un petit peu séparés du reste, mais voilà, j'aime bien cette idée là, le fait que le marché est suffisamment vaste, pour qu'on ait même des stands aussi éloignés que ça, et voilà, donc en tout cas si on continue par ici, encore un des fameux troncs, voilà, qui sont assez vastes, et alors là, donc on a accès tout d'abord à un téléporteur par ici, qui nous amène aux ruines interminables, je vais pas en dire plus pour le moment, on ira visiter ça après le reste de la zone, voilà, donc vous inquiétez pas, on va aller visiter les ruines interminables, on l'a déjà fait deux fois, donc voilà, c'est jamais que la troisième fois, mais bon, après logiquement, on devrait plus avoir à les visiter avant très longtemps je pense, donc voilà, c'est ça qui coule, mais donc ouais, par ici vous voyez que, hop là, on a une sorte de petit coin avec pas mal de champignons, pas mal d'humilité, et on a, on a une sorte de rivière souterraine, donc rivière qu'on va s'amuser à parcourir rapidement, je vais boire une potion de la division, et vous allez voir que cette rivière là, nous amène à pas mal d'endroits différents, donc voilà, hop là, on a une sorte de petite cascade, la rivière est pas vraiment aménagée en tant que telle, voilà, c'est juste creusé, c'est une sorte de courant d'eau souterrain, et l'idée c'était vraiment juste avoir ça en fait, ce courant d'eau par ici, qui juste nous amène à différents endroits, si on prend le temps de le parcourir, mais qui est pas du tout fait pour être aménagé, pour être parcouru, tout ça, donc voilà, basiquement les gens qui vont utiliser ce courant d'eau, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu furieux dans leur tête, mais pourquoi pas, voilà, et donc là, ça nous amène à des maisons pauvres, comme celles qu'on a vues un petit peu précédemment, mais c'est un tout autre endroit de la zone, en fait mine de rien, on est en contrebas, vous voyez par ici, d'une des premières maisons qu'on avait fait en granite et en braque rouge, donc voilà, retenez juste bien ce spot là, et donc si on regarde bien, voilà, donc où est-ce qu'on est ressorti nous, on est ressorti de la caverne, qui est juste par ici, et maintenant, vous allez voir, on va ressortir par la rivière, qui est juste par là, voilà, donc je vais vous le montrer dès maintenant, attention, voilà, si on descend par ici, on a une intersection juste là, droite ou gauche, et à gauche, boum, cascade, et on arrive sur une vaste rivière, donc voilà, juste à côté des maisons qui sont juste par ici, comme je le disais, on passe également en dessous du marché, enfin le marché est par ici, et vous voyez qu'en fait, on n'en passe vraiment pas très loin avec cette rivière siteraine, et maintenant, vous voyez que si je continue, hop, et par ici, et que je prends du coup l'autre branche de l'intersection, voilà, on est toujours pareil, pas mal de champignons, d'humidité dans ces cavernes, tout ça, et hop, et si je continue, juste, hop, et par là, boum, j'arrive de nouveau à une sorte de lac d'étang, avec le monstre du Loch Ness, qui nous a rejoint jusqu'ici, donc voilà, pourquoi pas, c'est toujours sympa, et voilà, du coup, cette espèce d'étang, qui est juste en dessous du marché encore une fois, donc voilà, c'est plutôt sympa, nous on va revenir là où on était, en passant par à l'extérieur, de nouveau, voilà, on retourne dans cette caverne, juste par ici, et là, on a un autre tronc, qui nous ramène aux maisons de pauvres, qu'on a visité, un petit peu plus tôt, vous savez, avec les espèces de commerce un peu plus haut, par là, on a l'accès aux maisons troglodytes, et voilà, ça du coup, comme je disais, c'est les différents toits, les différentes maisons pauvres, donc voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est une zone qui est vaste, en fait, comme je disais, avec pas mal de chemins, qui vont dans tous les sens, et finalement, vous pouvez vous promener, et facilement vous y perdre, et c'est ça que j'aime bien avec cette zone là, c'est que les chemins ne sont pas linéaires, et donc, si on part de ces espèces de petites plateformes, donc qui sont des plateformes de vue, parce que c'est littéralement tout ça à quoi elles servent, nous donner une vue intéressante d'un côté comme de l'autre, voilà, vous voyez que par ici on a le canyon, alors que de l'autre on avait l'espèce de lac, vous savez, avec le marché, tout ça, mais de quoi, en tout cas, si on part de ces plateformes, on arrive justement dans le marché, voilà, avec pas mal de stands de vendeurs, et également des arbres, voilà, qui sont placés à des très bons endroits, et donc ouais, par ici par exemple, on a un vendeur de cochons apparemment, ouais, formidable, avec une boule de neige et une pomme, d'accord, très bien, pourquoi pas, un cochon qui vend des animaux, étonnant ça, en tout cas, voilà, par ici sinon, vous voyez qu'on a le pognard de radis, donc dans l'idée, en fait, ce marché là, c'était censé être un marché, donc déjà, premièrement décoratif, voilà, histoire de rajouter toujours pareil, de la vie, des couleurs, essayer de faire quelque chose un petit peu différent que juste des maisons, et en fait, voilà, j'en ai profité pour mettre des petits trucs parfois, plus ou moins humoristiques, tout ça, donc voilà, en fait, vu que forcément, on avait plusieurs stands à faire, on n'allait pas non plus faire constamment les mêmes stands, et vu qu'il fallait trouver des produits à vendre, bon bah voilà, parfois, il y avait un petit peu ce qui passait, voilà, donc ça donnait des trucs bizarres, mais bon, pourquoi pas, au passage, par ici, on a une espèce de vieux laveur, une sorte de vieille ruine, qui a été fait assez tôt finalement, sur la zone, mais qui fait partie plus ou moins de la même époque que ces ruines là, ou alors celles qui sont par là-bas, ça c'est censé être apparu à peu près au même moment où c'est sur la zone, et donc c'est-à-dire avant le marché, et avant les maisons les plus, bah les autres maisons en fait, qui sont encore habitables partout sur la zone, mais voilà, donc pareil, le marché est suffisamment grand pour avoir plusieurs chemins, et donc plusieurs parcours possibles, nous en l'occurrence, on va remonter pour accéder justement au premier stand qui avait été fait dans ce marché, et donc ouais, on a également des rappels à d'autres des zones, c'est de la meuf, donc par exemple, par ici on a les fleurs de la jungle utopique, voilà, parce que peut-être que dans la jungle utopique, on produit des fleurs, je sais pas trop, par ici voilà le blé des terres du commencement, parce que pour le coup, sur les terres du commencement, si vous vous souvenez bien, on a des champs de blé, qui sont disposés un petit peu partout, donc voilà, comme ça on importe du blé, ou plutôt on a un vendeur qui vient des terres du commencement, pour venir vendre son blé jusqu'ici, bon voilà, ok d'accord, c'est celle des frères de nos, donc ça par contre c'est pas un rappel à Inazone, mais voilà, en tout cas l'idée c'était vraiment ça, c'était d'essayer d'apporter un petit peu de vie et de détails, voilà, mais donc ouais, en tout cas, donc par ici comme vous pouvez le voir, on a ces stands là du marché, donc avant d'aller visiter le marché, un petit peu plus loin, regardez bien, donc on prend cette fontaine là comme repère, déjà ça a été pareil, une des premières choses que j'avais construit pour le marché, mais par ici vous voyez qu'on a une sorte d'escalier naturel qui remonte, et cet escalier nous mène tout d'abord à une sorte de puits qui est juste par ici, donc ça c'est pareil, un très vieux morceau de la zone, pour le coup, c'est un des premiers trucs que j'avais fait ça il me semble, et voilà, et de nouveau si je remonte l'escalier par ici, hop, et j'arrive à côté, vous savez des premières maisons qu'on avait visitées, avec celle qui est en granit et en aetherbrake, et celle qui est en granit et en braque rouge juste par là, donc voilà, comme ça encore une fois, ça vous donne un ordre d'idée d'un petit peu où elle se constitue, par ici je me souviens que je voulais faire un truc par là, au tout début de la zone, finalement je n'en ai jamais fait quoi que ce soit, et c'est vrai que quand je vois le truc, je me dis que c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'en fait ça rend sympa au naturel cette espèce de crevasse là, donc voilà, finalement je suis content de ne pas y avoir fait quoi que ce soit pour le coup, je pensais faire un lac à un moment donné dedans, mais finalement ouais non je suis content de ne pas y avoir fait quoi que ce soit, parce que c'est très bien comme ça, en tout cas voilà, je retourne un petit peu vers l'espèce de fontaine par ici, et les stands qui se situent par là, on a donc accès à des maisons pauvres par ici, on va aller voir ça un petit peu après, d'abord on va continuer de visiter le marché, et donc dans ce marché justement, on a toujours pareil des stands qui sont disponibles par ici, voilà donc avec pas mal de marchandises qui sont entreposées, vous savez un petit peu partout aux alentours, il y a également du poids qui vient jusque là, donc parce que ce stand là est relativement large, les stands sont tous dans un style commun, si vous regardez bien, c'est à peu près constamment le même style, sauf que voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient quand même tous un petit peu différents si possible, donc voilà, les formes ne sont pas forcément toujours pareilles, on a basiquement un style similaire, mais pas forcément tout le temps les mêmes formes, et voilà, donc si je continue par là, on arrive au marché couvert, tiens je viens de me rendre compte d'un truc, ici j'avais mis des anciennes bannières, il faudrait que je les change, voilà c'est mieux comme ça, donc qu'est-ce que j'ai changé, j'ai changé ces bannières qui étaient juste par ici, en fait ça ce sont censés les bannières des trois différents clans, qui sont censés vivre dans la zone, et à la base ouais, j'ai utilisé un style différent pour la bannière, et donc finalement vous voyez, je l'ai remplacé par ce style là, et donc voilà, j'ai apparemment oublié de le faire dans cette espèce de marché couvert, où se trouvent d'autres vendeurs, vous voyez, toujours pareil, toujours plus de vendeurs, mais là l'idée c'est d'avoir juste encore une fois, quelque chose de différent de juste les stands individuels, donc cette fois-ci voilà, on a six stands, mais qui se trouvent sous le même toit, dans une sorte de grande halle commune, plus ou moins, et voilà, donc comme ça, bon, peint dans ta face, excellent, très bien, j'aime beaucoup, et apparemment on a même des stands fermés, c'est suspicieux de tout ça, enfin bon, c'est pas bien grave, en tout cas voilà, on peut continuer toujours pareil sur le marché, qui n'en finit plus, alors tout d'abord si on passe par ici, on a un stand de vendeurs, même si là pour le coup on est à l'arrière du stand, mais surtout on a quelques plateformes, et quelques spots dans lesquels sont entreposées toujours plus de marchandises, parce que ouais, avec tant que ça de vendeurs, il y a forcément pas mal de marchandises à vendre, et il faut bien les entreposer quelque part, et donc c'est entreposé, vous savez, à l'air libre, vous voyez, à même le sol un petit peu par ici, mais voilà, on a un petit peu de tout, on a du tissu, on a des boîtes dans lesquelles sont toujours plus de marchandises, on a le blé qui nous vient tout droit des terres du commencement, et voilà, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a de même par ici, vous voyez, bon ça je ne sais plus qu'est-ce que je voulais représenter, je crois que c'était des graines, je ne sais plus trop, mais voilà, on a vraiment de tout qui est entreposé par là, et ça c'est pas mal, et on a toujours le monstre du Loch Ness, qui se trouve toujours par ici, un petit ponton qui donne sur une sorte de lac, qui est plutôt sympa par là, voilà, avec en face une sorte de maison de pêcheur, voilà, qu'on ira visiter plus tard, je crois que c'était une flamme par là-bas, et j'ai commencé à flipper, et en fait non, c'est sympa, mais pourquoi pas, et donc voilà, par ici vous voyez qu'on a en bordure du lac, toujours pareil, des petits détails supplémentaires, avec un banc par là, et c'est pareil, je ne prends pas forcément le temps, de regarder tout dans le détail, mais si vous regardez bien, même les pontons par ici, même sur ces pontons là, il y a pas mal de petites choses à voir, donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte, que tout soit relativement détaillé, et ensuite comme ça, bon si vous voulez tout voir vraiment, au bloc près, vous pouvez vous amuser à télécharger la map, et tout voir de plus près par vous même, en tout cas voilà, par ici on a donc des blocs de hard and clay, alors qu'est-ce que c'est censé représenter ça déjà, il me semble que c'est censé représenter du cuir, ouais voilà c'est ça, le cuir bien de chez nous, donc voilà qui est juste par ici, et forcément du coup, en fait il y a du cuir qui est tendu un petit peu comme ça, alors ouais on n'a pas forcément des tonnes d'options, pour pouvoir représenter le cuir, mais cette couleur là est relativement proche justement, de la teinte du cuir normalement, donc voilà on a les items frames par ici, pour le représenter, toujours plus de cuir entreposé par là, et voilà ça c'est assez simple, en tout cas voilà, je vous laisse regarder un petit peu ces différents stands, rapidement, moi je vais pas forcément y passer trop longtemps dessus non plus, parce que la vidéo commence déjà à se faire longue, et que bah il y a vraiment pas mal de stands en fait, donc voilà, c'est ça qui est toujours sympa, mais bon rapidement celui-ci c'est un de mes préférés, je pense étoffes et tissus, parce que c'est tout simple, mais en fait ça sera assez sympa, enfin c'est les couleurs que ça rajoute, vous savez avec justement le, bah tout le tissu tout ça, et mine de rien voilà, c'était pas compliqué, et pourtant ça rend cool, donc voilà c'est mine de rien la laine, c'est vrai qu'en fait c'est, enfin ça va devenir peut-être différemment utilisable, comme on a pu le voir un petit peu dans l'épisode précédent, avec les nouvelles textures, vous savez, qui sont rachetées avec la 1.12, mais malgré tout voilà, c'est même déjà maintenant, ça reste un bloc qui est utilisable, et qui peut racheter vraiment beaucoup de couleurs, et beaucoup de détails, quand c'est bien manié, donc voilà c'est assez cool, quand on peut s'en servir comme là par exemple, et voilà pour des stands, pour des marchandises, c'est simple, c'est vraiment pas compliqué, des tissus c'est crédible, ça s'est vendu vraiment pas mal, à certaines époques dans le monde, donc voilà pourquoi pas après tout, donc vous voyez c'est, c'est le genre de trucs qui sont simples, et pourtant qui rentrent bien, et donc en tout cas voilà, si on continue par ici, enfin d'ailleurs au passage, ça c'est valable pour un petit peu tout, la simplicité c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est au contraire, même la simplicité c'est bien, donc voilà, faut peut-être pas trop en faire non plus, faut pas non plus essayer de faire que ça, mais parfois voilà, faire les choses simplement ça peut être cool, mais dans la forme si vous pouvez faire simple c'est cool, voilà, donc dites des choses complexes mais de façon simple, c'est là où je veux en venir en fait, faites pas comme moi vous voyez, dites pas des choses simples mais de façon complexe, parce que là du coup ça n'a plus aucun sens, et c'est pas terrible, enfin encore de façon complexe, ce qui est complexe c'est le fait que je me perde dans mes propres propos, en tout cas voilà, alors mieux me perdre dans mes propos, voilà là par ici ce qu'on est en train de s'amuser à visiter, c'est ce qu'on est sorti du marché en fait, qui s'étend jusque par ici, c'est la zone des bûcherons, qui encore une fois est une sorte de sous zone, ou de mini zone à l'intérieur des monts crépusculaires, avec par ici vous voyez pas mal de bûches entreposées un petit peu partout, il y a une sorte de grand entrepôt voilà, qui est assez massif mine de rien juste par ici, donc encore une fois l'idée c'était que, bah pas mal des habitants de cette zone là travaillent en tant que bûcherons, par coupé du bois dans la forêt, donc par exemple par ici comme on peut le voir aux souches qui sont par là, ou encore par là-bas, voilà parce que là c'est pareil, comme on peut le voir on a des souches, des morceaux de bois etc qui sont renversées en amour, un petit chemin, donc comme quoi apparemment ils ont l'air de venir assez souvent par ici, et en fait c'est par là qu'ils entreposent du coup tout le bois qui coupe, dans cette espèce d'entrepôt à mi ciel ouvert, mi recouvert justement, voilà par ici, et d'ailleurs ouais c'est les effets de lumière en assez cool, mais là du coup je me rends compte qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi, ah ouais il me semble que j'avais essayé ça quand je l'avais construit, c'est dommage qu'on puisse pas faire tant que cette chose avec des diagonales, alors je m'explique, là ce qui aurait été vraiment sympa, c'était d'avoir des dalles vous savez qui fassent plus ou moins cette forme là, vous savez, et qui fassent du coup tout la diagonale de l'entrepôt comme ça au niveau du toit, vous voyez qui se recroisent par là, et qui fassent vraiment, alors là pour le coup il aurait peut-être fallu même un entrepôt plus grand, ou peut-être encore plus de hauteur sur le plafond, mais en fait il aurait fallu que ça fasse comme des sortes de poutres, vous savez qui soient bien rattachées, parce que là encore on obtient déjà un début d'effet qui est assez cool, mais vous voyez c'est pas encore tout à fait ce que je voudrais, mais bon de toute façon après ça c'est une texture que je me suis interdit d'utiliser sur cette zone là, c'est-à-dire le chêne sombre, en fait si vous voulez pour la plupart du temps pour les extérieurs, soit j'utilise pas de bois à part les bûches de sapin, soit quand je l'utilise c'est uniquement du sapin, voilà, il n'y a que sur les barrières et les petits détails comme ça où j'utilise du chêne, dans la mesure où en fait pour les boutons on n'a pas le choix, on n'a que du chêne, donc là du coup ça me paraît logique qu'on puisse avoir cette texture là, de la même manière que là par exemple vous voyez on a les trap qui ne correspondent à aucun des types de bois, ou les échelles même chose vous voyez, donc voilà mais bon ouais, en tout cas sinon par ici par exemple pas de dark oak, donc c'est aussi ça qui fait que je m'en suis pas servi par là, mais là ça aurait pu être cool ouais d'avoir, tu sais des vrais diagonales tu vois t'as vu, mais bon voilà en tout cas on n'en a pas, c'est bien dommage, on va pas rester s'étarniser plus longtemps en tout cas de temps, cette espèce d'entrepôt par ici, mais rapidement on a une sorte de petit étang par là, et encore une fois une forêt totalement artificielle par ici, et je le mentionne parce qu'en fait j'avais passé pas mal de temps dessus, mais que ça se voit absolument pas, mais voilà comme ça c'est dingue, voilà c'est ça qui est énervant en fait avec cela, j'adore Minecraft, j'adore les jouets, je me laisse vraiment pas de ce jeu, je l'adore, mais c'est vrai que parfois vous allez passer un temps phénoménal à faire un petit truc, et en fait ça se voit pas, c'est juste ouais ouais c'est sympa ouais c'est cool, mais en fait t'as rien foutu quoi, mais si si j'ai passé une soirée sur ce truc là, vous voyez là c'était temps là, j'ai passé une soirée de ma vie quand même, mais bon voilà je sais que ça se voit pas, mais j'ai passé une soirée, mais bon tout ça faut en dire qu'en tout cas par là, c'est dans le même genre, je pense jamais à le regarder sur le truc là, ouais voilà ouais 22 jours 42 jeux, allez ça c'est réglé, par ici on a une sorte de syrie, voilà juste là, donc j'ai essayé de représenter un mécanisme vous savez avec la bûche par là, qui tourne un petit peu, et qui permet de faire tourner une scie qui est à l'intérieur par là, alors après c'est censé être un truc pas forcément ultra technologique non plus, mais ça repose sur un principe qu'on a depuis très longtemps découvert, enfin quand je dis nous c'est les humains, à savoir l'utilisation de moulins par exemple, et de la force qui est générée par l'eau, ou par le vent dans le cas des moulins à vent, mais là en l'occurrence c'est l'eau, donc la force qui est générée par l'eau vous savez, pour faire tourner une roue, et donc actionner une machine, et donc là par exemple on a une scie qui est actionnée par la force du moulin, qui est juste par là, et qui nous permet de découper le bois, voilà, donc ça on découpe le bois qui passe par ici, vous voyez, et ensuite une fois découpé, le bois est sorti, et est amené dans cet entrepôt juste là, par ici vous voyez, où sont entreposées uniquement des planches de bois, représentées parfois également par des sortes de caisses, vous savez les nouvelles caisses, les shulkerbox, qui mid de la race sont plutôt pas mal en fait, pour essayer de représenter un petit peu les sortes de paquets de marchandises, mais de quoi en tout cas, à côté de tout ce bois qui est entreposé par ici, donc au passage on a des espèces de petits murs, qui sont toujours pareil, fait dans le nostril, en bois, tout ça qui sont assez déstructurés, et voilà, pourquoi pas, ça délimite bien les différents endroits, mais de quoi juste à côté de l'entrepôt avec le bois, par ici, donc on a toujours plus de bois entreposé, et on a également des petits ateliers, voilà, juste là, donc pourquoi pas, on est peut-être en train de créer des objets dérivés, donc par exemple des coffres, ou encore, voilà, des armor stand, ce genre de choses là, donc voilà, l'idée c'est vraiment que par ici, en fait, on travaille le bois de pas mal de manières différentes, on a aussi des échelles, ce genre de choses là, et ouais, vu qu'après tout, on se sert pas mal de tous ces matériaux, il faut bien qu'ils soient fabriqués quelque part, donc pourquoi pas par ici, vu qu'après tout, on est dans une zone, où le bois, on en coupe pas mal, donc pourquoi pas, autant le transformer, dans la même zone, donc en tout cas, sinon, voilà, on est arrivé au bout de la zone des bûcherons, par ici, après ensuite, on a une rivière, toujours pareil, que je m'étais amusé aussi, à modifier, et en fait, j'avais fait en sorte que cette rivière, vous savez, mène quelque part, ou en tout cas, qu'elle ait une forme à peu près continue, bon après, je m'étais pas trop pris la tête, à faire le reste des détails aux alentours, dans la mesure où en fait, on est censé être plus ou moins en dehors de la zone, à cet endroit là, mais l'idée, c'était juste que la rivière ressemble à peu près à quelque chose, pour qu'elle délimite un petit peu mieux la zone, donc voilà, on a également un pont, qui nous permet de sortir justement, et d'aller au spot, où les bûcherons découpent pas mal de bois, apparemment, ou en tout cas, ils coupent pas mal de bois, ils coupent les arbres, et ensuite, voilà, c'est ramené à l'intérieur de la zone, et voilà, toujours pareil, par ici, sinon, on a de l'eau qui coule, et voilà, qui retombe carrément dans la rivière par ici, et je me rends compte qu'on a un anachronisme, ouais, parce que par ici, on a cette espèce de truc là, qui est censé faire plus ou moins partie des ruines, au style, pourtant, ça, clairement, ça a été posé en même temps, que tout le reste de ce que les bûcherons ont fait par ici, bon après, on peut toujours justificer en se disant, oui, mais c'est un hommage au temps passé, mais quand même, ouais, c'est vrai que, là, pour le coup, ouais, c'est, enfin, de notre côté, après, c'est censé être de la pierre, donc remarquez, ouais, j'étais obligé d'utiliser de la pierre, donc à ce moment-là, autant utiliser le même style qu'ailleurs, mais bon, enfin, bref, c'est pas bien grave, on va pas trop se prendre la tête dessus, c'est pas dramatique, c'est qu'un détail, pareil ici, c'est valable, en fait, c'est franchement pas gênant, même au pire, de toute façon, mais c'est vrai que, ouais, je me rends compte de ça maintenant, on pourrait vite le confondre comme un élément des ruines ailleurs, alors que là, pour le coup, bah c'est pas censé être, mais bon, c'est pas dramatique, par ici en tout cas, voilà, petit pont de nouveau, qui nous amène à un chemin, chemin qui nous amène à une maison, maison qui nous amène nulle part, parce que c'est une maison, maison, mais voilà, une espèce de petite cabane de pêcheurs, plutôt même de hutte, ouais, de maison, là, carrément, on peut dire, c'est plus, c'est pas forcément une cabane, ouais, non, clairement, c'est plus une maison de pêcheurs, comme je disais, qui est un petit peu en retrait par rapport au reste de la zone, et donc, ouais, là, pour le coup, vous voyez qu'on a une base plutôt massive, tout en stone, en fait, on a de l'andésité de la cobblestone, mais voilà, c'est du solide, ça tient, c'est du concret, par ici, on a même un mur entier, vous voyez, qui est dans ce matériau-là, partout ailleurs, sinon, la maison est en hardened clay et en granite, parce que c'est vrai qu'en fait, ce matériau-là rend vraiment très bien, je trouve, j'aime beaucoup le contraste qu'on a avec le bois à côté, et encore plus avec la stone en dessous, on obtient des contrastes intéressants avec ces trois matériaux-là, quand ils sont posés les uns à côté des autres, et donc, on peut également rentrer dans cette maison, formidable, et se rendre compte qu'à l'intérieur, on utilise des techniques formidablement originales, voilà, c'est excessivement, excessivement nouveau, ça, c'est de l'inédit, mais bon, donc voilà, l'idée, c'était de faire une sorte de petite hutte de pêcheur, en fait, d'ailleurs, ça, c'est encore un intérieur très récent, c'est l'intérieur oublié, parce que voilà, il y a un épisode qui porte ce nom-là aussi, je crois que c'est genre, comment c'était, ruine à l'intérieur oublié, ou un truc comme ça, je ne sais plus, ou alors cascade à l'intérieur oublié, non, cascade et ruine, c'était tout le temps sur Archelia, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais bref, en tout cas, voilà, si vous regardez dans les épisodes récents, vous trouverez un épisode où il y a ce nom-là dans le titre, intérieur oublié, et justement, c'est l'intérieur de cette maison-là, et donc voilà, sinon juste à côté, petit feu de camp de nouveau, parce que c'est toujours sympa, avec des rochers à côté, qui viennent abriter un petit peu le feu justement, et voilà, un assez vaste étang juste par ici, parce que pourquoi pas, c'est toujours sympa, en tout cas, nous, on va emprunter la rivière souterraine, qui est juste par ici, pour pouvoir accéder aux maisons, qu'on avait vu un petit peu précédemment, donc qui sont juste à côté du marché, les maisons qui sont d'un style assez pauvre, et voilà, du coup, on va aller visiter ça des Mano, donc voilà, on arrive, vous savez, au niveau de la grande rivière qui est par là, on est juste à côté de la fontaine, et du puits, et donc par ici, en contrebas, on a ces maisons-là, vous voyez, qui sont dans le même style, que celles qu'on avait pu visiter un petit peu plus tôt, et qui sont en fait, les premières maisons que j'ai construites, sur cette zone-là, dans ce style, donc c'est-à-dire, dans le style un petit peu plus déstructuré, un petit peu plus usé, c'est le style bien abîmé, bien de chez nous en tout cas, et de quoi, donc tout d'abord, avant de vraiment commencer à les visiter, par contre, si on regarde bien au niveau du terrain, vous pouvez voir que déjà, le chemin parcourt un petit peu par ici, et que ça allonge de nouveau, l'espèce de rivière par là, ça nous amène encore une fois, à un autre étang, donc voilà, un des étangs, quand je disais qu'il y avait pas mal, voilà, et encore une fois, un ponton, donc voilà, ça c'est toujours sympa, et donc maintenant que ça s'est mentionné, et que c'est en dehors du chemin, les maisons qui sont par ici, donc celle-là c'est pareil, on ne va pas non plus visiter les intérieurs, dans la mesure où en fait, on l'avait déjà fait, mais petite particularité, tous les intérieurs sont reliés entre eux, en tout cas, quand c'était possible de le faire, donc par exemple, la maison qui est par ici, est reliée à l'intérieur, qui est juste à côté, cette maison-là, est reliée à cette maison-là, pas directement, mais indirectement, à travers toutes les autres maisons, donc voilà, comme ça, si jamais vous vous amusez à visiter les intérieurs, vous pourrez voir que, vous pouvez passer d'une maison à l'autre, sans problème, il y a juste forcément, ces maisons-là, qui ne sont pas reliées au groupe de maisons, qui sont par là, parce que, en fait, il n'y a juste pas moyen de les relier, forcément, en tout cas, si on continue de visiter par ici, cette entrée-là, pour la maison, je trouve ça assez sympa, je suis assez content de l'effet qu'on obtient, c'est parfois, juste poser une entrée un petit peu plus bas, ou un petit peu plus haut, ça peut donner tellement plus d'esprit, pour une zone, c'est assez impressionnant, en fait, ça donne beaucoup plus d'ambiance, et de cacher un morceau de la zone, donc voilà, c'est le genre de technique, qu'on ne pense pas forcément tout le temps à faire, parce que c'est juste plus simple, et plus intuitif, de mettre une entrée à même le sol, mais voilà, parfois, pourtant, ça peut faire une grande différence, et donc ouais, toujours pareil, pareil ici, vous voyez pas mal de marchandises entreposées, parce que ça c'est pareil, c'est omniprésent, de toute façon, comme vous avez pu le voir, et que ça rajoute toujours plus de détails, pour pas vraiment très cher, autre petit détail, assez important à souligner, les trois toits qui ne sont pas de la même hauteur, là par contre, si je pouvais faire les choses différemment, je suis en sorte que les trois toits ne s'arrêtent pas au même niveau, c'est à dire là, vous voyez, si je me colle par ici, hoplé, il n'y en a aucun qui dépasse, et encore une fois pareil, il n'y en a aucun qui va par exemple plus en arrière, ça aurait été cool, que par exemple, celui-ci aille un petit peu plus en avant par là, et celui-ci un petit peu plus en arrière, ou l'inverse, après la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est juste que je ne pouvais pas trop vraiment, au niveau de la place que j'avais, même chose, pareil au niveau de la hauteur, là ça fait un petit peu les deltons, vous voyez, en fait c'est crescendo, ou des crescendo à bout de voir, ce qui aurait été cool, c'est que par exemple, celui-ci se retrouve de ce côté là, ou alors de ce côté là, vous voyez, que ce ne soit pas linéaire, que ce soit plutôt une espèce de, comment on va dire, que ce ne soit pas linéaire en fait, comment vous voulez que je définissais autrement, mais donc ouais, que ce ne soit pas une pente en fait, que ce soit justement cassé, qu'il y ait plus de jeux visuellement, mais bon voilà, malgré tout ça, c'est sympa ce petit passage là, cette petite zone là, avec pareil, si vous prenez un petit peu de hauteur, vous pouvez voir que les toits sont bien abîmés, et que ça, bah derrière ça rend sympa, toujours pareil, ça change des toits qui sont tout plats, tout lisses, voilà, qui sont beaucoup plus propres, bon après, j'ai rien contre les toits propres et lisses, parce que j'en avais moi-même utilisé, rien que déjà sur ces zones là, c'est juste qu'au final, les deux obtiennent des effets, des rendus différents, et du coup, selon ce qu'on cherche à obtenir, ceux-ci peuvent être beaucoup plus intéressants, déjà ils sont plus détaillés, et là en l'occurrence, du coup on cherche à obtenir un effet de maison, un petit peu pauvre, de travailleurs qui n'ont peut-être pas forcément autant d'argent, que les clans qui possèdent ces terres, depuis le plus début, et bien justement, le fait d'avoir le toit qui est un petit peu en moins bon état, bah voilà, c'est plus cohérent du coup avec ce qu'on essaye de faire, donc voilà en tout cas pour ces petites maisons par ici, on les a pas visitées, mais si vous voulez les visiter encore une fois, on les avait déjà fait dans les épisodes, donc voilà, c'est pas trop compliqué à retrouver, et donc ouais, maintenant qu'on a visité ces maisons là, on a fait le tour de la zone en tant que telle, et il nous reste un dernier truc à aller visiter, et ensuite on aura terminé, et ce dernier truc, ce sont les ruines interminables, alors les ruines interminables qui se trouvent juste par ici, à la base, je les avais pas construits sur cette save là du tout, c'était même pas sur cette série là en fait, à la base c'était sur un serveur sur lequel je jouais, c'était sur le serveur Archelieu, donc voilà, c'était un serveur en survie, en mode vous savez, avec la naturelle regeneration sur off, et en fait je m'étais amusé à creuser, et à faire la vaste majorité de cette zone là, d'ailleurs au passage, rapidement avant qu'on me donnant, on a des petits bouquins avec pas mal d'informations, sur les zones, enfin sur les zones, sur les ruines etc, donc voilà, si jamais vous voulez des informations supplémentaires sur la zone, et sur les ruines, vous pouvez lire ces livres, voilà, parce que c'est, pourquoi pas après tout, mais donc ouais, donc je dis en tout cas, ces ruines là avaient été construites majoritairement sur le serveur Archelieu, en survie du coup, et en fait le serveur avait fermé avant que je puisse être terminé, du coup j'avais terminé les ruines en créatif, mais vous allez voir que c'est très grand, l'idée avec ces ruines là, c'était d'avoir des ruines dans lesquelles, on avait chacun des types de végétation qui étaient entreprosées à la base, parce que souvenez-vous, à la base c'était pour de la survie, je voulais pouvoir accéder à tous les types de végétation, je voulais que les futurs membres du serveur en question puissent avoir un accès facile à tous les types de végétation, et du coup, bah en fait c'était l'objectif avec ces ruines, c'était ça, c'était d'avoir vraiment tout entreposé, donc là par exemple, tout ce qu'on visite actuellement, c'est de la survie, voilà, c'était fait en survie, à la main, bloc par bloc, tout avait été creusé, alors forcément avec des beacons, etc., mais quand même, voilà, tout avait été fait à la main, bloc par bloc, comme je disais, et voilà, c'était sympa à faire on va dire, c'est le genre de projet assez massif que j'adore faire en fait, et voilà, du coup, moi c'est le genre de truc qui me plaît pas mal, on a également des petits raccourcis, vous savez, comme par exemple ceci, mais voilà, vous allez voir un petit peu où est-ce que ça arrive un petit peu plus haut, et donc ouais, après, là le truc qui était dommage avec ce projet là, c'est qu'au final ça n'a jamais pu réellement trop servir, dans la mesure où en fait, vu que le serveur a fermé avant que je puisse terminer ce projet, bah voilà, du coup, ça n'a jamais été vraiment trop utilisé, comment dire, pour sa fonction première, et qui plus est, ouais, je l'ai terminé en créatif, parce qu'en fait, ça m'avait déjà pris genre 7 ou 8 mois pour faire la partie que j'avais terminé, et vu tout ce qu'il me restait à faire, ça m'aurait facilement pris, allez, un bon 4 mois encore si je le faisais en survie, donc voilà, je m'étais dit, bon allez, tant pis, on va le finir en créatif, ça ira plus vite, et c'est vrai qu'en créatif, c'était allé, mine de rien, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, c'était assez impressionnant, mais voilà, donc comme je disais, du coup, pas mal de plantes différentes, vous savez, entreposées un petit peu partout, alors après, c'est vrai que je les ai visités assez souvent, les ruines, donc voilà, pour ceux qui m'ont déjà vu les visiter pas mal de fois dans les vidéos, bon bah désolé, mais voilà, faut aussi se rappeler que, bah il y en a peut-être qui les ont jamais vues en fait, ces ruines-là, et que, bah mine de rien, ça date pas mal, et bien parce que, bah archéi-là, cette série-là, elle s'était terminée en août 2016, et on est déjà en février 2017, et peut-être que, vous qui regardez cette vidéo maintenant, vous voyez cet épisode-là encore plus tard, donc voilà, c'est, le temps sur internet, ça existe, et ça existe pas, c'est ça qui est particulier, mais donc ouais, par ici, hop, les petites salles avec du cactus, c'est basique, mais pourquoi pas, ça fonctionne bien, et donc ouais, hop, on va essayer de remonter, par contre, alors là, je vous le cache pas, que ouais, ça fait tellement longtemps que moi-même, je suis pas allé visiter, que Momo, en fait, je suis en train de me paumer un petit peu, surtout qu'en plus, ces ruines-là, ont été un petit peu modifiées, à certains endroits, il y avait des passages, en fait, à la base, en plus, qui nous permettaient de sortir des ruines, et d'accéder à différents endroits du serveur, et forcément, bah, vu que là, en l'occurrence, il a détaché les ruines du reste du serveur, bah, il a fallu que je referme certains endroits, donc c'est colmaté par moment, il y a des choses qui n'existent plus, sur ces versions-là, des ruines, qui étaient sur les versions originales, on va dire, mais donc, bah tiens, par exemple, par ici, il me semble que par là, si je dis pas de bêtises, on avait une ouverture sur le monde extérieur, et là, la place, j'ai juste refermé ça, vous voyez, avec un petit peu de stone break, et de dirt, donc voilà, par contre, on a toujours la végétation, vous voyez, par ici, qui était également comme ça, sur le serveur en question, donc sinon, voilà, pas mal de citrouilles, un petit peu par ici, voilà, petite fenêtre, petite espèce de balcon par ici, qui mène sur rien, mais bon, et donc, si je continue un petit peu de ce côté, voilà, on a un escalier, juste par là, qui nous permet de descendre, et encore une fois, on a un spot qui a été rebouché, parce que c'est pas comme sur le serveur, et donc au passage, ces espèces de petites pièces là, par ici, ça servait juste à faire pousser les champignons, c'est-à-dire, en fait, j'avais posé pas mal de champignons sous les piliers, comme ça, les champignons réapparaissaient dans les couloirs, on pouvait les cueillir sans problème, et en même temps, ils réapparaissaient tout le temps, parce que vu qu'il y en avait en dessous des piliers, vous savez, ils finissaient par se propager directement dans le couloir, donc voilà, donc ça, c'était plutôt cool, comme ça, ça permet d'avoir une source illimitée de champignons, pourvu qu'en fait, on vienne récolter un petit peu de temps en temps, et voilà, donc c'était toujours pas mal comme truc, disons que c'est bien pratique en survie, en fait, c'est pas aussi performant qu'une ferme automatique, mais l'idée, c'était pas d'avoir des vraies fermes automatiques optimisées, etc., parce que ça, c'est pareil, j'en ai fait pas mal, et que j'ai l'habitude d'en faire, non, l'idée, c'était juste vraiment d'avoir chacune des plantes qui soit entreposée et accessible, c'était à peu près tout ce que je voulais pour ces ruines, et voilà, donc encore une fois, sinon de temps en temps, c'est bien de varier, et du coup, d'avoir des couloirs qui sont détruits, voilà, ça vous enlève aussi toujours ça à faire, donc voilà, parce que quand il faut que vous fassiez deux ou trois ou quatre fois quand c'est symétrique comme ça, la même chose, quand vous pouvez faire un truc un peu différemment, je vous assure que vous le faites, parce que psychologiquement, voilà, c'est bien, voilà, ça vous évite de péter un plomb en faisant constamment la même chose, donc voilà, c'est une bonne idée, voilà, vraiment, je vous le conseille, si un jour vous vous lancez dans un projet de ruine interminable, n'hésitez pas de temps en temps à mettre des choses un peu différentes, voilà, qui ont peut-être un petit peu rien à faire là, mais voilà, qui vous permettront juste de voir autre chose et de faire autre chose, vous allez vite être très content d'avoir eu cette idée là, vraiment, vraiment, mais bon, petite poche de végétation de nouveau par ici, ça c'est pareil, là encore une fois, il me semble que c'est un passage, il me semble, il me semble, mais voilà, il faudrait carrément qu'en fait, j'aille revisiter sur la safe de base mais bon, de toute façon, pire on s'en fiche, la version qu'on visite, c'est la version des moncrépusculaires, et en fait, je vais essayer même de me dépêcher un petit peu, est-ce que je me rends compte qu'on y passe un temps de malade, c'est impressionnant ça, je me souvenais même plus en fait, qu'elle était si grande que ça, c'est rien, mais bon, surtout que plus, et, ah oui non, c'est juste un nuage, d'accord, mais pourquoi pas, surtout qu'en plus, ouais, du coup, bon, vu qu'il y a pas mal d'endroits qui sont assez similaires, voilà, forcément, voilà, encore une fois, c'était différent sur un save de base, c'était à l'air libre, mais bon, vu qu'ici, forcément, il fallait improviser et faire ça différemment, j'ai fait une sorte de petite caverne, avec, vous savez, bah, toujours pareil, le radis, le blade, etc., mais juste, voilà, tout ça un petit peu détruit, et c'est vrai que mine de rain, bah, encore une fois, voilà, ça fait du bien d'avoir la variation, et par là, ça, c'était en fait les premières zones sur lesquelles j'avais travaillé sur ces ruines, c'était, bah, les salles dans lesquelles on avait de la canne à sucre, et donc, pour info, les ruines, à la base, c'était pas censé être beaucoup plus grand que ça, en fait, si vous voulez, je voulais que là, on ait la canne à sucre, que par exemple, par ici, on ait d'autres plantes, ensuite, on aurait eu cette pièce-là, ah, il n'est qu'enquête, pourquoi pas, cette pièce-là, une autre pièce symétrique à celle-ci, et en fait, sur toute cette pièce-là, on devait avoir toutes les plantes du jeu, voilà, justement, je voulais que tout soit accessible là-dedans, et ensuite, je voulais passer à autre chose, et c'est quand j'avais commencé à faire la pièce centrale, par ici, que j'ai fini par me dire, hmm, il y a moyen de faire plus, en fait, il y a moyen de faire plus, ouais, 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 il y a moyen de faire un grand pilier, juste par ici, donc voilà, donc c'est ce que je m'étais amusé à faire, et ensuite, ça a complètement dégénéré, mais voilà, donc, vu qu'il y a les nuages qui traversent, je vais retirer les nuages, en fait, d'ailleurs, parce que, enfin, je les aime bien, mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu gênant, voilà, ce qui nous empêche d'avoir le plafond, voilà, qui est relativement travaillé aussi, vous voyez, c'est pas du plafond fait comme ça, vite fait à l'arrache, et là, encore une fois, c'était du plafond fait en survie, et tiens, d'ailleurs, on a toujours de la neige par ici, pourquoi pas, très bien, mais de quoi, donc comme je disais, en tout cas, voilà, ce plafond-là, pareil, il a fallu s'amuser à le faire en survie, et c'était marrant, toujours pareil, mais bon, pourquoi pas, pareil ici, même chose, vous voyez, là, j'avais voulu faire un truc un petit peu différent, donc de l'autre côté, le plafond était bien détruit, de ce côté-là, il était mieux conservé, donc voilà, ça m'a permis de faire justement, encore une fois, deux choses différentes, ce qui est toujours important, alors après, je sais qu'il y en a que peut-être, ça ne dérange pas, pour certains, de refaire constamment la même chose, moi, je sais que si je devais faire continuellement, le même projet, ou continuellement les mêmes formes, dans mon projet ou autre, je deviendrais fou assez vite, en fait, donc voilà, du coup, c'est pour ça, à mesure de variation, j'en ai besoin, en tout cas, voilà, si on retourne au spot, vous savez, avec le téléporteur vers les moncrépiscuilaires, et que cette fois-ci, au lieu de remonter totalement, par là, comme on l'avait fait, pour visiter tout ce qui est Eliane, etc., mais qu'on redescend, tout simplement, par là, on accède à un couloir juste là, voilà, avec destination, le spawn, et donc là, soit vous pouvez aller par ici, vous retournez, comme je disais, du coup, au spawn, donc vous savez, ce spawn-ci, auquel cas, si vous voulez retourner dans les ruines, il faut se servir du téléporteur qui est par là, voilà, ça s'est réglé, à l'abstécan tu veux, merci bien, voilà, et donc là, ça nous ramène de nouveau sur ce téléporteur-là, donc voilà, soit du coup, vous utilisez ce téléporteur-là, soit vous pouvez continuer sur le chemin qui est par ici, et donc là, on arrive à un stade, où justement, il y a eu du créatif, alors, je ne me souviens plus si j'avais creusé le chemin, qu'on est actuellement en train d'explorer, en survie ou en créatif, au forme, j'ai l'impression que c'était du créatif, mais honnêtement, je ne sais plus du tout, donc voilà, là-dessus, il me semble que c'était du créatif, mais j'ai un gros doute, vraiment, par contre, voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'aménagement de ce tunnel-là a été fait en créatif, et il me semble que, vraiment, il me semble avoir creusé aussi en créatif, mais voilà, donc voilà, on a pas mal de végétation assez classique par ici, vous voyez, pas mal de feuilles, tout ça, sur lesquelles sont claschées, claschées, bah oui, il y avait complètement caché des éclairages, on a de la clé, vous savez, des matériaux un petit peu dans les murs, histoire de faire en sorte que, bah, ce soit assez intéressant, et qu'en même temps, on n'ait pas y passé un temps phénoménal non plus, à changer chacun des blocs, donc voilà, c'est basiquement, c'est du détail à bas prix, voilà, enfin à bas prix, en admettant que le temps, c'est de l'argent, oui, effectivement, c'est de l'aménagement à bas prix, et voilà, et donc ensuite, voilà, ce chemin-là, qui est vraiment interminable, je me souviens pas qu'il était si long que ça, en fait, c'est impressionnant, nous amène à une caverne, qui pour le coup, voilà, est déjà assez massive, si je peux me permettre, et qui pour le coup, a été vraiment celle-ci par contre, creusée en survie, donc voilà, là j'avais tout creusé en survie, j'avais commencé à l'aménager en survie aussi, genre le bassin par ici, l'espèce de pique par là, et j'avais, bah, je l'avais terminé en créatif par contre, là pour le coup, mais voilà, ça c'était creusé en survie, et voilà, il y avait un bon début qui avait été fait en survie aussi, et c'était des bons souvenirs, voilà, enfin, oui et non, oui et non, mais bon, il y a un petit peu d'ironie dans ce que je viens de dire, voilà, bon, ça je pense que vous l'avez ressenti, alors, forcément, c'est du bon souvenir, dans la mesure où, voilà, moi ça m'éclate de faire ce genre de projet, j'aime bien ça, c'est des projets massifs, c'est, voilà, j'aime bien, vous savez, pouvoir, comment dire, transformer la vision que j'ai un petit peu pour des projets, tout ça, en quelque chose de plus concret, et donc, c'est-à-dire, j'aime bien pouvoir, bah, une fois que j'imagine les ruines telles que je les avais en tête, j'aime bien pouvoir les créer, par contre, c'est vrai que, ouais, c'est le, tout le processus, en fait, qu'elles ont, vous voyez, c'est l'étape entre le, l'image de base que j'ai dans ma tête, c'est très bien, l'image finale, une fois que c'est fait, comme ça, là, ça c'est très bien aussi, c'est tout le processus entre les deux, vous voyez, qui est là, 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 par contre, là, ouais, là, c'est, ouais, là, c'est, bizarrement, c'est moins qu'un, voir Saint-Paul, là, c'est moins marrant, mais bon, on fait avec, en tout cas, voilà, on a pas mal de, vous voyez, des plantes chorus, parce que là, l'idée, c'était que sur cet étage-là, se trouvaient tous les plantes chorus, vous voyez, parce que c'était une des plantes qu'il nous fallait farmer, encore une fois, je rappelle que le principe de base des ruines, c'était d'avoir tous les plantes accessibles, y compris celle-ci, qui avait été rajoutée avec la 1.9, et donc, ouais, on n'a pas que ça, ceci étant dit, puisqu'on a également toujours plus de passages de stalactites, ou bien de chez nous, par ici, et voilà, deux chemins qui nous permettent d'accéder à différents endroits dans ces ruines, et donc, ouais, par exemple, par ici, on a un petit spot qui est assez sympa, avec un petit peu d'œuf par ici, tiens, c'est assez marrant, normalement, dans ce spot-là, sur la map originale, il y avait constamment, constamment, des slimes qui se baladaient, et encore plus stressant, des bruits de slimes, parce qu'on avait une ferme à slimes abandonnée, qui était vraiment pas loin, et voilà, et c'était extrêmement énervant, voilà, c'était... et voilà, et en fait, du coup, j'entends encore le bruit des slimes quand je passe par là, alors que pourtant, là, il n'y en a pas, mais voilà, je suis traumatisé à la vie, j'ai l'impression, mais voilà, donc en tout cas, c'était un spot parmi tes en d'autres, sinon voilà, par ici, le chemin continue, et là, hop les poches de lèvres, parce qu'on est en sous-terrain, donc il n'y a pas de raison, parfois, on a aussi de la lèvres, voilà, donc on a même des plantes mortes, et voilà, sur des choses-là, des petits piliers, par ici, histoire de varier un petit peu, pas faire constamment non plus la même chose, encore une fois, une thématique récurrente, voilà, mais c'est... la variation, la diversité dans ce qu'on fait, c'est très bien, donc voilà, c'est... la variation, c'est bien, mangez-en, et... oh là là, et donc, par ici, du coup, on a des morceaux de ruines, toujours pareil, qui sont écroulés un petit peu partout, parce que l'idée, c'était vraiment ça, c'était qu'on avait une sorte de vieille ruine qui avait été construite au-dessus, et ensuite, par ici, ça s'était effondré à l'intérieur d'une sorte de caverne géante, et voilà, du coup, c'était ça le concept avec tout ce morceau-là des ruines, qui se transforme plutôt, du coup, en sorte de grande caverne naturelle, et voilà, et donc, toujours pareil, vu que je voulais qu'on ait des choses qui changent un petit peu, bah par là, on a juste des cavernes de lave, cette fois-ci, donc avec du charbon, de la clay, et ce genre de choses-là, histoire de changer des traditionnelles cavernes avec la végétation classique, donc voilà, et donc par ici, si on continue un petit peu par là, plantes chorus, cette fois-ci, qui sont plus bas au niveau du plafond, si vous voulez absolument rien dire, ce que je viens de dire là, mais bon, je pense que vous avez compris, le plafond est plus bas, donc les plans aussi, voilà, il faut m'excuser, j'ai plus l'habitude d'enregistrer sur des aussi longues périodes de temps, et je me rends compte que la vidéo fait largement plus d'une heure maintenant, et là voilà, là je commence à la ressentir en fait, vous voyez, j'ai plus du tout l'habitude de le faire, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo aussi longue que ça, et je crois que la dernière en date, ça devait être un épisode des discussions de Golduck, donc ça remonte à genre novembre, je crois, donc voilà, ça fait pas mal, mine de rien, ça fait pas mal, mais bon voilà, là l'important c'est qu'en tout cas, on a fait le plus gros de la visite, si vous regardez bien du coup par ici, on a toujours l'espèce de pique qui se trouve par là, et donc vous avez finalement plusieurs façades à cette caverne, donc après, bon, c'est des détails qui sont assez similaires un petit peu partout, donc on va survoler ça rapidement, histoire que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, sans forcément non plus prendre le temps de tout visiter à 100%, parce que voilà, comme je disais, ce spot là me fait penser à des maps CTM, voilà, c'est à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à ce qu'on verrait dans des maps CTM, et du coup voilà, c'est à dire, ça me fait penser qu'à une époque, j'avais pour projet de faire une map CTM, voilà, j'ai toujours ce projet là, mais bon voilà, j'ai lancé le lesbult saison 5 entre temps, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le lesbult est vieux et à quel point le projet il est encore plus, mais bon, pourquoi pas, ce qu'en fait, le problème avec le lesbult saison 5, c'est que je m'étais dit, bon, je vais finir mon lesbult avant de commencer d'autres projets créatifs du style, le problème c'est que je pensais pas qu'en fait ce serait si long que ça à faire le lesbult saison 5, donc voilà, c'est pour ça, et en plus de ça, on me demande souvent si je compte faire d'autres zones, et oui, j'ai des idées pour faire d'autres zones, et le truc c'est que j'ai déjà trois zones qui sont longues et qu'il faut qu'on termine, et on en voit pas le bout, et j'ai envie de faire d'autres projets aussi, donc bon, en tout cas, on verra bien pour la suite pour cette série, mais là ce qui est sûr, c'est que c'est amené à durer encore pas mal de temps, dans la mesure où il y a les trois zones qu'on a déjà commencé que j'ai envie de terminer, donc voilà, c'est sympa, et je lutte contre moi-même pour pas commencer d'autres zones, parce qu'on en a déjà assez comme ça, il fait fou terminer ce qu'on a commencé, et voilà, en tout cas, par contre, une chose que je ferai, ça c'est sûr, pour les prochaines zones, si j'en commence, ou voire même peut-être pour, au moins, la maison, tu m'as fait flipper toi mon pote, je me souvenais pas que je t'avais posé là, oh la vache, je suis pas bien dans ma tête en fait, alors lui, j'ai dû le poser là en me disant, ah tiens, avec ceux là comme ça, je vais faire peur aux gens qu'ils auront visité la map, ben voilà, ça s'est retené contre moi, bien joué, bien joué Goldock, bien joué, ça c'est malin, le grade, comme je disais du coup, pour les prochaines zones, et potentiellement pour la messe, je pense que ce que je ferai, c'est faire des zones un petit peu plus courtes, histoire que ce soit juste, moins, comment dire, qu'on a l'impression de progresser un petit peu plus vite en fait, parce que bon, peut-être que vous, vous ne ressortez pas forcément, mais moi perso, je l'ai un petit peu, cette impression là, de stagner un petit peu parfois, et si vous voulez en fait, ça m'est arrivé dans la série un petit peu plus tôt, alors là en ce moment, non, pas tant que ça, mais un peu plus tôt, ça a pu m'arriver à pas mal de fois, et en fait souvent, quand ça m'arrive, je prends une pause avec la série, parce que c'est ce qui me permet justement, de me ressourcer un petit peu, de retrouver des idées, de l'inspiration, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être dû aussi en fait, que les zones soient trop grandes en fait, et donc justement, je me dis que faire des zones un petit peu plus petites, bah ça peut être pas mal, ça peut aussi nous permettre de peut-être voir plus de concepts, et plus de styles plus rapidement, donc plus de variété, donc ça peut être cool, donc voilà, en tout cas voilà, on a fini de visiter ces runes là, et bah là, ça c'est malin ça, ça c'est malin ça, ah là là, ça me rend fou, en tout cas voilà du coup, qui est fait pour la visite des runes interminables, et voilà, qui est fait pour la visite des monts crépusculaires, et ouais voilà, cette zone là est entièrement terminée, voilà, c'était le dernier épisode du coup, sur cette zone là, donc comme je disais, la playlist dédiée à cette zone, est accessible, dans la description, et sur ma chaîne, du coup maintenant, si vous voulez accéder à la playlist, pareil, des terres du commencement, même chose, c'est dans la description, et vous avez également les playlists, des trois autres zones qui sont toujours en cours, toujours pareil, dans la description, donc à savoir, dans l'ordre de leur création, la jungle utopique, la messa, et les cavernes chromatiques, dans le prochain épisode, on passera en 1.12, ou plutôt sur les snapshots de la 1.12, comme ça on va pouvoir s'amuser un petit peu, avec les nouveaux matériaux, les nouvelles textures, etc, pour un petit peu ce qu'il est possible de faire, et on va retourner sur une des trois zones justement, qu'on a commencé, pour essayer de les terminer, alors avant de terminer cet épisode, on va aller voir un dernier chose rapidement, donc ouais, comme je disais tout à l'heure, les statistiques, 22 jours 44 de jeu, combien est-ce que ça fait ça, si on calcule, alors j'ai ma calculatrice avec moi, donc voilà, je vais faire le calcul, 22,44 fois 24, parce que c'est le nombre d'heures à chaque fois, ça représente 538 heures de jeu, passées sur les lits de saison 5, donc voilà, c'est assez sympa, d'ailleurs si vous partez voir un petit peu, dans l'épisode 100, en fait je suis parti voir justement, je vous montrerai déjà les statistiques à l'époque, on était à 12 jours de jeu, donc à peu près 300 heures de jeu en fait, donc voilà, c'est assez sympa de se dire que depuis, il y en a 230 qui ont lieu en plus, vous savez, sur 75 épisodes, donc voilà, et au passage comme ça, vous pouvez vous amuser à faire la moyenne, donc si admettons on fait 538, et qu'on divise ça par 175 épisodes, voilà, ça nous fait une moyenne d'à peu près 3 heures de jeu, pour chaque épisode, donc voilà, comme ça pour ceux qui me demandent, combien de temps ça te prend de faire une vidéo, ça vous donne au moins, la moyenne du nombre d'heures de jeu, donc c'est à dire, ça compte pas le montage, ni quoi que ce soit, passer pour chacun des épisodes, donc voilà, sachant que j'ai tendance à passer plus de temps, sur mes épisodes, maintenant que j'en passais avant, c'est assez sympa, ça tient, deux fois utilisé, 116 000, d'accord, voilà, par contre, pourquoi est-ce que tu veux pas de s'y déplacer, c'est bon, bon voilà, comme ça, si jamais vous voulez voir les statistiques, plus précisément, vous pouvez vous amuser à faire pause, je traverse les stats uniquement, parce qu'en fait, il y en a que ça peut peut-être intéresser, c'est en fait, parfois on me demande justement, d'aller regarder dans les stats, donc après, c'est vrai que c'est plus intéressant, en survie qu'en créatif, forcément, mais voilà, au cas où, si jamais il y en a qui aiment bien voir ça, vous pouvez, donc comme ça, n'hésitez pas à faire pause, tout ça, pour pouvoir voir ça, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, en fait, de dire, 538 heures de jeu, c'est quand même s'est fait beaucoup, mine de rien, ce qui est assez marrant, c'est de combiner ça avec les 1400 heures que j'ai sur Minecraft SSP2, et en fait, on atteint pratiquement 2000 heures de jeu sur Minecraft, rien qu'entre ces deux séries là, donc voilà, c'est, c'est, voilà, ça fait quand même pas mal de temps, voilà, mais bon, c'est toujours sympa, appelé le nombre de colorants, ça c'est, ça c'est les bannières, ça vous voyez, c'est les bannières, les armures, et ce genre de choses là, c'est assez marrant, tiens, les bouquins, j'en ai fait pas mal en fait aussi, armor stand, ouais bon forcément, pot de fleurs, voilà, c'est la même chose, excellent, très bien, les portes aussi, il y en a pas mal, ah tiens, bah d'ailleurs, on voit mon type de porte préféré, largement, voilà, 195, 291, bon bah voilà, je crois qu'il n'y a pas photo, hop, et si on part voir, donc ça c'était les items, les mobs, bon bah voilà, forcément, après les mobs, là pour le coup, il n'y a rien d'intéressant, mais au cas où, ça c'est fait, mais en tout cas, là dessus, voilà qui sera tout, pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis je vous dis, à la prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada